Ça tourne le machin là ? C'est rouge la vignette. Ça tourne. Tu as reçu les photos ? Papy tu nous entends ? Papy te demande si tu as reçu les photos. Attends ils n'entendent pas là. On ne voit pas là. Allô ? On ne voit pas. Tu es où Marie ? Tu nous vois ? C'est Adèle que je vois là ? Ça ne marche pas. Attends j'essaye. J'essaye l'autre. Ah là ça marche. C'est mieux là ? Est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois papy ? Bonjour messieurs, dames et bienvenue à tous. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas, nous on commence pile sur la transition entre bonsoir et bonjour. Donc quelque part on peut tout dire nous. C'est un peu ça les streams de la Fabrique Auto. On peut tout dire. Je suis en t-shirt. Effectivement. Il y a quelqu'un qui dit, oh la prod de malade. Et Joseph est en t-shirt et il n'a pas de chemise blanche. Il fait littéralement combien de degrés là dans le bureau présentement ? Ça va, on a une clim qui nous souffre sur les boules. J'ai chaud sa mère. Pourtant tu es brésilien. Ce n'est pas la création d'un personnage Minecraft. Tu as un avantage de classe d'être né proche de l'équateur. La distance par rapport à l'équateur normalement donne une tolérance à la température. Satanas, pas de chemise. Bon, attendez, j'arrive. C'est terrible, c'est terrible. Evidemment que j'ai des chemises de secours. Tu as des chemises de secours et tu n'en as pas en jeté là. J'ai des chemises de secours. Bon, écoutez, il est parti chercher une chemise. Alors Joseph ne l'avait pas anticipé. Le fait qu'il y ait une levée de bouclier pour la chemise. Donc voilà, on va appeler ça le White Shirt Gate. Et vous avez maintenant Joseph qui est remplacé par une chaise Gamer. Voilà, le Gamer bien évidemment avec un A à la place du A et un 3 à la place du E. Alors attendez, est-ce que je peux montrer mes chaussettes ? Bien évidemment que je peux montrer mes chaussettes. Elles sont magnifiques. Vous ne trouvez pas ? Oui, moi je trouve. Alors ce mollet sculpté, ciselé, finement galbé. Vous voyez la pointe que je me tape là ? La ligne droite de la jambe. Il est marrant ce plan, dis donc. Il est super drôle ce plan. Hop là ! Ah ! Eh bien écoutez, j'ai entendu Joseph qui revenait avec ses magnifiques chemises neuves. Et quoi dire ? Quoi dire ? Eh bien écoutez, on a eu le propriétaire de la Mustang. Pour ceux qui étaient là la dernière fois. Coup dur, coup dur pour la Mustang. On a eu le propriétaire qui... Coup dur aussi. Coup dur aussi. Qui a accusé le coup, simplement. Et ensuite, on est parti sur refaire le moteur. Donc le client a très gentiment... Est-ce qu'il a le choix vraiment ? Mais le client est parti pour refaire le moteur. Donc semaine prochaine, il y a la dépose du moteur. Et on va probablement en stream désassembler le moteur. Pour voir le reste des dégâts. Et non, il n'y avait pas le cache-nez. Rassurez-vous. On a maintenu le cache-nez à l'écart de Joseph. Ça aurait été un peu déplacé en vrai. Voilà ! Avec l'étiquette en plus. Hop là ! Il doit faire si chaud. Là, je regrette mon choix. Et donc, tu t'es... On va mettre... La limite, c'est le milieu. Là. On va mettre un scotch. Vous êtes du côté ? Ah ! Regarde, j'ai fait un plan magnifique. Ils m'ont demandé mes chaussettes. Oh ! Est-ce qu'on peut l'inscrire à l'opéra ? C'est l'opéra ou il danse du ballet ? Il est beaucoup trop fier. Attends, pousse-toi. Sur taxi ? Attends, avec les deux ? Hop là ! J'ai 32 ans ! Si nous manquions, nous demandes. Ça va être plus compliqué de négocier des trucs après. Euh... Ouais. Comment ? Comment ? Voilà. Je suis en chemise. Tout va bien. Est-ce que j'ai un abonnement mollet à la salle ? Oh, Xavier Vanstein ! Bonjour, Xavier Vanstein. Est-ce qu'ils sont bien ? Ségor Milwaukee, Xavier Vanstein. Xavier Vanstein qui travaille chez Retro Roadster. Ah ! Il s'est marié il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Il n'a peut-être pas envie que tu lui dise. Oui, mais tu n'avais qu'à pas intervenir, Xavier. Le moral est bien mieux par rapport au dernier live. Alors, on a pu, comme vous a dit Arthur, prévenir le client. On a mis les formes. Arthur n'a pas voulu que je touche au cache-nez. Je crois que j'ai été puni sur cette pièce-là. Mais du fait que c'est matching, il veut rester matching. Donc... Oui. On a vérifié, d'ailleurs, le bloc moteur. Et le moteur, d'ailleurs, est entièrement matching number avec la voiture. Donc, c'est le moteur d'origine de la voiture. Et... Et à la limite, je crois que c'est la première fois que je vois un client déçu que sa voiture soit matching. Oui, parce que là, vraiment, il n'était pas parti d'ordre. Il a dit, sinon, je change le moteur. Et si jamais on a de la chance, entre guillemets, que le moteur ne soit pas matching, eh bien, on change le moteur et c'est un peu moins cher. Et là, il y a vraiment eu fouillage du numéro moteur. Il a vu le numéro moteur et il a fait, et merde, c'est le moteur d'origine, donc je suis obligé de le refaire. C'est marrant, ils mettent des cœurs dents. Alors, on lui avait proposé une autre possibilité. L'autre possibilité était de refermer tout ça et de se dire, on roule jusqu'à ce que... Mort s'en suive. Voilà, jusqu'à ce que Mort s'en suive. Et le client a dit, au niveau de là, je n'arriverai plus jamais à profiter de ma voiture. Donc, il n'y a plus aucune option que celle de refaire le moteur. Tu as vu, il y a des pièces en sphère. Oui, ce n'est pas des pièces pour donner du galbe au... Alors non, ça, ça s'appelle soit des cure-dents, pour ceux qui ne comprennent pas, ou des baleines, si je ne me trompe pas, ça se permet de se mettre dans le col pour que le col soit bien droit. J'ai peur de se mettre dans le col. De se mettre dans le col. J'aurais pu le remettre d'un boîte. Non, ce n'est pas vraiment une boîte, c'est plutôt un sachet plastique. Après, ça peut expliquer ta façon de ranger dans l'atelier. Tu te font les boîtes et les sachets plastiques. Regarde, je laisse attacher là. Comme ça, je ne peux pas le perdre. Ah, par contre, la chemise avec la chaleur, là, je regrette. Ah, oui. Ben oui. Ah, quel enfer. Eh ben... Qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? C'est écrit dans la description. Je crois que je l'ai mis à jour. Je l'ai mis à jour avant de commencer de live ? J'ai mis à jour. J'espère. Ah oui, chronophotos. Chronophotos. Oui, c'est à jour. Mais on va essayer de jouer de manière un peu automobile. Sur les photos, il y aura des automobiles. Oui. Oui, oui. Effectivement. Alors, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu sur navigateur. Il n'y a pas d'appli ou de trucs comme ça. C'est un jeu sur navigateur qui s'appelle Chronophotos. Et en fait, vous avez une photo qui est affichée et vous devez faire une estimation de quand a été prise la photo. D'où le nom. D'où le nom. Chronos de... Chronos, le temps. Chronos, le dieu du temps. Et photo de Nicephore Nieps, qui est l'inventeur de la photographie. C'est pas pour rien que tu donnes de l'argent à Wikipédia. C'est plutôt Wikipédia qui te paye pour écrire les articles. Nicephore Nieps est né à Chalons-sur-Saône. Ah oui, d'accord. On est à ce moment-là. En vrai de vrai, le tchat ne voulait pas un jour qu'on essaye d'inscrire Arthur à Question pour un Champion ? Ça pourrait être marrant. Et ce serait hyper désirant. Pourquoi ? Parce que je vais me foirer. La moitié de mes anecdotes, elles sont fausses. Il faut juste dire les trucs avec suffisamment d'aplomb pour que les gens croient que tu as raison. Tu réponds à côté, ils diront « Non, c'est pas ça. » Tu ferais « Si, si, je vous assure. » Si, complètement. Il change la règle. Et comme je donne à Wikipédia depuis longtemps, je modifie la page Wikipédia ou quelqu'un d'autre habilement placé dans le public, tu modifie la page Wikipédia. Sûrement pas toi, parce qu'il y aurait plein de fautes d'orthographe. J'ai déjà modifié des pages Wikipédia. Avec des fautes. Alors, j'ai mis des fautes, mais j'ai corrigé des inexactitudes. Oh, la petite merde. Et en plus, tu as déjà repris Bruce Benhamran sur un calcul de Bruce 2 y penser. Alors non, je n'ai pas repris. C'est qu'on mettait… Non, alors pour le coup, on a fait un tweet à un moment. Twitter, quelle mauvaise idée. Comme quoi, il y avait peut-être eu un truc sur un calcul. Et c'était un pote, moi, je n'étais pas capable de faire calcul. Il m'avait mis dedans. Et on s'était fait envoyer chier par Bruce, mais d'une manière. J'étais là genre… Alors que c'était fait vraiment gentillement en plus. Mais bon, tant pis. Tant pis. Je ne l'ai pas pris pour moi. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a eu un CAP conducteur d'engin. Félicitations pour ton CAP. Ah oui, là. Merci. Be good night. Pour ton deuxième mois de sub. Deuxième mois de sub. Ça doit être les remises d'examens, de diplômes, de bacs, de machins. Alors, de bacs, pas tout de suite. Alors, nous, ça fait longtemps, le dernier diplôme. Cinq ans. Ouh, là, plus. Plus. Non, moins cinq ans, je crois. Cinq ou six ans. Toi, par contre, apparemment, c'est… Ah non, mais moi, c'est surtout… Du haut, tu es 42 ans. Mais non, mais c'est… 43 et comme c'était mon anniversaire et pas longtemps, 44. Ah, Clem, tu as eu ta L2 alors que tu révisais en regardant nos lives. Nous savons tout, Clem. Sept ans, Joseph. OK. Merci beaucoup à notre admin pour me corriger. Ça fait sept ans. Merci. Maintenant, je me sens vieux. Est-ce que je peux ban l'admin ? Je ne sais pas, moi, quand c'est… Mais ça a été tellement le bordel, moi, ma fin d'études. Pas que la fin, apparemment. Oui, mais ma fin d'études a été entachée d'un accident de moto. Donc, officiellement, je n'ai pas eu de remise de diplôme. Et techniquement, il y a toujours l'université où j'étais qui a mes diplômes. Puisque j'étais en convalescence au moment où j'ai dû avoir les remises de diplôme. Donc, quand ils m'ont invité très gentiment à la remise de diplôme, j'avais un bras dans le plat, les nerfs arrachés, j'étais en train de faire des sessions de rééducation. Donc, j'ai dit, écoutez, ça va être un petit peu compliqué quand même. Ils te donnent le diplôme, mais tu ne peux pas l'attraper. C'est ça. Merci beaucoup. Ils te le glissent dans les doigts. Merci, c'est gentil. Et bref, ils m'ont rappelé un peu plus tard, j'avais commencé ma vie active, donc j'étais occupé. Et ils m'ont dit, vous pouvez venir chercher votre diplôme, s'il vous plaît ? Et j'ai dit, vous devez le garder combien de temps, le diplôme ? Voilà, il explique cette partie-là. Personne m'a dit, techniquement, on est obligé de les garder à vie. Je fais, super, gardez-le, je sais où il est rangé, du coup. Non, j'ai le même diplôme d'école d'ingé, je crois qu'il est encore… Putain, j'ai entendu un soupir tellement long de la madame de l'université. Mais c'est surtout qu'ils doivent avoir un coffre-fort plein de diplômes de mecs qui ne se sont pas tués les carré. De connards de mon genre qui disent, oh, mais super, je sais où il est rangé. Alors, pour Rogagahanor, en fait, il n'a pas vraiment 42 ans. C'est Lavanne parce qu'on n'arrive pas à le situer. En fait, il est dans un vide interstellaire d'âge depuis 10 ans. Il a… Ouais, ça fait 10 ans qu'il est comme ça, à peu près, en termes de cheveux. Ouais, globalement, ouais. Ça fait 10 ans qu'il a 40 ans. Ça fait 10 ans qu'il y a la calvasque, il y a les lunettes chelouques… Donc, on ne peut pas savoir. C'est trop pratique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est… C'est un live-virel où tu vas chercher le diplôme, ça va juste être le bordel. Non, c'était quand ? Je crois que c'était pour ouvrir la fabrique qu'ils m'ont demandé un diplôme. Oui, mais ils ne demandent pas à photocoupe. Ils m'ont demandé un… Je ne sais plus, il y a eu un moment où je me suis senti dans la merde. C'est que moi, ils ne me l'ont pas demandé. Parce qu'ils m'ont demandé un diplôme. Non, parce qu'ils m'ont demandé un diplôme et j'ai fait valoir mes années d'expérience. C'était plus pratique. Alors qu'on explique, pour ouvrir un garage en France, il faut au moins un CAP. Pas un CAP, un diplôme dans la mécanique. Oui, mais au moins un CAP. Oui, minimum un CAP dans la mécanique. Ou deux ans d'expérience. Ou trois. Trois ans d'expérience. Prouvés par contrat de travail. Dans le domaine, donc avec trois ans de contrat de travail, avec des métiers dans la mécanique. Et en fait, moi, ils m'ont demandé, comme j'ai un… Alors mon diplôme est dans la mécanique, mais… Ouais. J'ai dit, tant qu'à faire, pour appuyer un peu le dossier, je vais aller voir mon diplôme. J'ai vu le bordel que c'était pour récupérer mon diplôme. J'ai fait, en vrai, non, j'ai juste envoyé mes contrats de travail, ça va suffire. Les lunettes cheloues, c'est pour faire diversion pour la calvasse. Oui. Oui, oui, oui. Les lunettes cheloues, ça fait diversion sur la calvasse. Et cette partie-là, que je nomme l'îlot de la honte. Ah, c'est pas là, derrière ? Non, moi, c'est celui-là, là. C'est celui-là, parce qu'en fait, si vous voyez bien, il y a là un plot, là. Là, c'est dégarni, là dégarni, là dégarni. Et là, ça va bientôt être dégarni. Il va rester juste une touffe à la Titeuf. Oui, mais je vais être Titeuf bientôt. Est-ce que le jour où c'est possible de faire ça, il n'y a moyen de négocier la touffe ? À 40 ans, je serai Titeuf. Juste la touffe, comme ça, devant. C'est drôle. Avec un peu de gel, tu sais, pour faire un… Et c'est surtout, tant que je n'aurai pas les cheveux assez longs, ce sera juste ridicule. Et même les cheveux longs, ça sera ridicule. Et si je n'ai pas de gel, en plus de ça, ça va me tomber. J'aurai une mèche de Skrillex. Les blessés par-dessus les morts. Oui, j'aurai une mèche de Skrillex qui tombera. L'îlot de la honte et le lac. Comment vous avez pu réussir ? Vous êtes si cons. Eh bien, merde. On se pose la question encore. Mais attends, attends. C'est quoi les critères de réussite ? On ne se paye pas ? On se fait des nuits blanches ? Comme Jaja ? Et au final, on gagne quoi ? Pas de thunes ? Pas pour l'instant. Mais c'est le début. On lance, on est des start-upers. Non. On lance une entreprise. C'est toujours un moment risqué. On sait. Il fallait se lancer. Oui, mais le truc, c'est qu'on s'est lancé. On a zéro parachute. Genre, on est en train de tomber. On est en train d'essayer de bricoler la solution. Attends, on a le parachute. On est en train d'essayer de bricoler la solution pour ne pas trop se baigner la gueule à neuf. C'est comme ça que ça marche en prenant des risques. Par ailleurs, je vois, pendant que je suis en train de boire dans mon verre Milwaukee, que tu n'as pas pris, tiens. Non, le mire, j'ai eu la flemme de faire la vaisselle. C'est quand la dernière fois que tu as fait la vaisselle ? C'est facile, je n'ai jamais fait. Si tu l'as fait qu'une fois, mais je n'ai pas vraiment la vaisselle, c'était des trucs neufs. Tu les as rincés, ça n'a pas passé l'éponge. On va avoir un nouveau partenaire. Pas Milwaukee, parce que Milwaukee est déjà partenaire. Super bien, merci Milwaukee. Merci Milwaukee. Et on va avoir un deuxième partenaire. Motul. Merci beaucoup à Motul. C'est encore une marque de couleur rouge. Alors, Facom ne fait pas de partenariat parce qu'ils sont déjà tout là-haut. Ça, comme en France, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des partenaires. Surtout nous, en tant que partenaire. C'est l'eau, ça serait incroyable. C'est l'eau, ce serait bien. Bah oui, parce que des... Ouais, non, c'est Uniqlo. Uniqlo, ah oui, Uniqlo, pardon. Et Motul, ouais, c'est plutôt cool. On aime bien la marque. C'est de l'huile fabriquée en France. C'est fabriqué en France. Et le truc qui est marrant, c'est qu'on était resté à l'écart de cette marque-là, peut-être parce que le commercial... Si on peut lui remettre un petit taquet. Je crois qu'Arthur l'a vraiment mal vécu. Et de ça que d'habitude, c'est moi qui me vexe comme ça envers les gens. Mais il nous a pris des cons. On a eu un commercial qui nous a pris pour des cons. Et on a dit, on n'a pas envie de lui filer de la tue dans ce commercial. Donc on a arrêté de bosser avec ce commercial-là. Donc on a refusé de passer avec Motul en direct. On se fournissait par d'autres distributeurs. Et donc là, on a quelqu'un des partenariats de Motul qui nous a approchés. On a gentiment donné le nom du commercial. et on lui a dit, en vrai, si vous pouvez le goûmer, ça nous fait plaisir. On en ferait le pauvre. Le pauvre ? Attends, attends, attends. Alors, la Fabrique Auto s'excuse pour ce monsieur, auprès de ce monsieur. Je ne sais pas. Humainement, ça m'embête. D'un autre côté, sa justification était désastreuse. Remet le truc dans l'autre sens. Il voit deux cons qui ouvrent un petit garage. Il dit, à quel moment ils vont m'acheter plus de trois produits ? Non ? Et donc ? Non, ça ne marche pas. Je suis un très mauvais avocat. Mais voilà. En fait, le commercial... On va en parler de la Mustang juste après. Le commercial n'avait pas trop envie de se bouger l'œil d'onf parce qu'il se disait... Qu'on n'avait pas fait un peu de volume. On ne va pas faire beaucoup de volume avec eux, donc ça ne sert à rien que je m'embête beaucoup. Et donc, quand on a dit ça, nous, à la personne chargée des partenariats, il a remonté l'information avec le nom du commercial, le machin, le truc. Et le commercial a donné comme justification qu'ils n'allaient pas faire beaucoup de volume, donc je n'y ai pas mis beaucoup d'implications. Ce n'est pas vraiment une défense comme truc parce que normalement, il me semble que quand tu es commercial, soit tu es responsable grand compte et dans ce cas-là, tu envoies un autre commercial qui est responsable plus petit. C'est lui en commentaire, pardon. Vas-y, continue. On rigole et avec Motul, on s'en... Non, partenaire avec une marque d'huile, elles ont pensé quoi, la chemise de Joseph ? Elles ont pensé quoi, la chemise de Joseph ? Effectivement, en plus, alors, Motul, ils ont sorti une gamme d'huile de boîte. Motul, ils ont des produits de fume, en vrai. Ils ont sorti une gamme d'huile de boîte avec du bisulfure de molybden dedans. Alors, il n'y a que moi que ça fait rêver, je pense. C'est du graphite, donc c'est gris anthracite noir. Ça rentre au Scrabble. C'est une huile qui est ultra sombre, donc si vous faites couler ça sur une chemise blanche, c'est la catastrophe. Petit résumé rapide pour ceux qui nous ont rejoint par rapport à la Mustang. Non, il n'y aura pas de replay chemise. On fera attention. La Mustang, le client est venu et on va refaire le moteur car on a vérifié, c'est une voiture complètement matching, c'est-à-dire que le moteur était dans la voiture à partir de la fabrication de la voiture et donc, il est prêt à tout refaire pour que la voiture reste matching parce qu'il est amoureux de cette voiture. Et je vous avoue, je l'ai appelé au téléphone avant qu'il passe. Déjà, c'est un client qu'on connaît depuis longtemps et déjà depuis ces derniers temps, on voit qu'en termes de santé, c'est pas ouf. Pour remettre les choses dans le contexte, c'est un monsieur qui a, ça fait 40 ans qu'il a des Mustangs. Ça fait 40 ans ? Depuis, en fait, elle est sortie quand il avait 16 ans. La Mustang, elle est sortie en 64, enfin, milieu 64. Donc, il rêve de la voiture depuis qu'elle est sortie en 64 et globalement, ça fait 40 ans, donc à ses 30 ans, il s'est acheté une Mustang. C'est des voitures qui avaient 15 ans. et il a eu des Mustangs tout au long de sa vie. toute sa vie, il a eu des Mustangs comme voiture. Donc, il les aime très fort. Et là, c'est vraiment le plus beau modèle qu'il ait eu. Et c'est la plus belle qu'il ait eu, celle-ci. C'est celle qui le faisait rêver, la Fastback, Gulfstream Blue, gna gna gna. Vas-y, peut-être. Ouais. Laisse le micro. Excusez-nous. On a une petite urgence parce qu'on a des petits soucis de... Comment je peux pouvoir vous expliquer ça ? On est... Comment je peux expliquer ça de manière la plus simple possible ? On est un peu à l'arrache sur certaines livraisons de pièces. Donc là, il faut absolument s'en occuper. Mais Arthur nous rejoint juste après. Et on fera donc le début de Chrono Fausto. Il a la chiasse. C'est possible. Alors, les WC sont juste là. Donc, si à un moment, tu le vois, elle est là. Ici. Attention, je vous fais visiter l'envers du décor. Hop ! Salle de bain. Donc, s'il va là-bas pour ça, c'est qu'il y a un problème. Bonsoir. C'est de l'outillage Facom qui arrive ? Non. Ça va être du Motul. L'outillage Facom, on a déjà. Et on en est très content. La discrétion d'un homme. remettez votre petit micro. vous m'entendez en stéréo. là. J'ai cru que tu allais péter avant de le remettre. pourquoi il y a des chaussures dans la salle de bain ? Pourquoi il y a des chaussures dans la salle de bain ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Il y a des cales pour s'accrocher aux pédales. Quoi ? J'avais coupé mon micro et ce qui fonctionne. Non, je l'ai rallumé. Tu l'as rallumé. Comment ? Quoi ? Oui. Grâce à ce système, cet astucieux système, tu te clipses dans la pédale et donc, quand tu appuies sur la pédale, tu donnes de la puissance et quand tu tires sur la pédale, tu donnes de la puissance. Oui, mais quand tu veux t'arrêter, tu peux tomber si tu n'arrives pas à le défaire. Tu... Tu me mets ça. Waouh ! Putain, oui. Ah oui. Ouf, l'odeur, par contre. Et la raison pour qu'elle est dans la salle de bain, c'est parce qu'il ne les utilisera plus jamais. C'est parce que je ne les utilise pas et que nos salariés et stagiaires ont des vestiaires et nous, on n'en a pas. Voilà. Tu pourrais aller directement là-bas. De quoi ? Tu pourrais les ranger dans le vestiaire. Il y a deux... Ah non, il n'y a que deux vestiaires. On a deux casiers et on a un salarié, un stagiaire actuellement. Si je dois être, mais ça, premier feu rouge est la cata. Ouais, alors cata, c'est un euphémisme. Vraiment, c'est sûr. Je pourrais essayer. Non. Tu fais du combien ? Mon vélo, il coûte trop cher quand tu te pètes la gueule. Il est en trop bon état. Enfin, il coûte trop cher à mon cœur. Comment ça, il est en trop bon état, il roule plus ? Et surtout, Joseph, tu coûtes trop cher à mon cœur pour que... J'aurais dû commencer par ça, ça serait bien passé. Arthur, Joseph, si vous ouvrez une cagnotte pour le propriétaire de la Mustang, ça pourrait aider ? Alors, ce n'est pas tant une question de sous pour lui, vraiment. Alors, oui, c'est toujours une question d'argent. Mais ce qui l'embête le plus et ce qui nous a vraiment le plus embêtés, c'est qu'il nous a dit normalement, j'ai une tradition, tous les 15 août, je vais rouler dans Paris parce qu'il n'y a personne avec ma Mustang. C'est la première fois depuis des années qu'il ne va pas pouvoir le faire. Il a dit, depuis 40 ans, il a toujours, toujours, toujours des Mustang et tous les 15 août, sa tradition est d'aller dans Paris se faire l'avenir de la Grande Armée, les Champs-Élysées, les machins. En vrai, on va les trouver le casse. Au moment où il n'y a personne et le truc, c'est que là, ces derniers temps, il avait deux Mustangs. Il avait la Fastback et il avait une California Special. Alors, la California Special, c'est une Mustang coupée, ce n'est pas une Fastback, qui avait des éléments de carrosserie de Shelby GT350, par contre, qui n'en avait pas le moteur. et donc, il nous a dit, quand il a déposé la Fastback, il a dit, bon, écoutez, j'ai vendu la California Special, donc j'ai un petit peu de sous de côté. Voilà. Donc, s'il y a des travaux à faire, n'hésitez pas à me le dire. Là, quand il est passé, il a dit, bon, j'ai vendu la California, ça va servir à payer les réparations de celle-là. Et genre, deux minutes après, au 15 août, en plus, je ne pourrais pas faire mon tour habituel. Bonne journée ! Déjà, on va essayer de faire en sorte que c'est possible. Et deuxièmement, au pire, on va lui trouver une autre voiture ancienne pour qu'il puisse faire un tour. Un truc. Il a une MG des M&R, des M&R, des M&R, des V8 et tout, parce que là, vraiment, sinon, je... Bon ! Essayons de remonter l'ambiance ! Il y a quelqu'un qui dit trouver une vraie muscle car qu'une Pontiac Firebird 70. On verra, ils sont brandes, les muscle car, il aime la Mustang. Lui, c'est un cruiser, déjà. Ce monsieur-là aime bien cruiser. La Ford 34 de Joseph, il ne va pas aller plus loin qu'avec sa voiture actuellement. Oui, la Ford 34 de Joseph est un super... Merthure a regardé pour des pièces. Je vais regarder aujourd'hui parce que j'avais mon rappel. Attends, est-ce que j'ai des trucs confidentiels à marquer dans le... Ouais ! Comptologue ! Vous voyez ? Mon rappel aujourd'hui ? On voit absolument rien. Voyez-le sur parole. Il y a marqué Ford Joseph. Est-ce que on ne passerait pas au chrono de nos photos ? Eh bien, passons... Attention, j'appuie sur le bouton. chrono de nos photos ? C'est pas le bon site ? Non, je regarde un petit peu le chat. C'est pas trop chiant de trouver des pièces pour une Ford 34 ? Non, les Américains... Ont tout ? Ont tout. Les Américains font énormément de refabrication. C'est-à-dire que pour la Ford 34, vous pouvez racheter un châssis de Ford 34. Vous pouvez racheter un châssis de Ford 34 avec une suspension arrière de Mustang. Vous pouvez racheter un châssis de Ford 34 avec une suspension avant de Ford Mustang. Vous pouvez acheter un châssis de Ford 34 avec des freins à disque. Vous pouvez acheter un châssis de Ford 34 avec tout un équipement pour passer les tuyaux à l'intérieur des tubes de châssis. Vous pouvez acheter un kit pour passer votre moteur de Ford 34 en injection. A autobloquant. Vous pouvez mettre des ponts autobloquants. On peut racheter, on peut refabriquer une 34 en kit. C'est bon, la lumière n'est pas comme d'hab. Le bloc moteur se fabrique aussi. De toute façon, on va falloir parce que vu l'état du bloc... Alors, on va expliquer, on fait petite partie practice. Entraînement, ça veut dire. Oh ! Donc ! On explique. Vous avez ici une photo. Vous avez ici des dates. Et le but est d'être le plus près de la date possible. Attends. Là, vous voyez, vous avez un curseur. Vous pouvez dire qu'elle est de 1916. Vous pouvez dire qu'elle est de 2010. à l'évidence, cette photo est de 2011. Et le but... On peut zoomer. Alors nous, on va zoomer en vrai. Non, mais tu peux... Non, tu peux... Regarde si on zoom là. Tout à l'heure, tout à l'heure, ça va zoomer. Moi, je ferais péter un truc des années 20. Je lui graine la photo. Donc là, il faut qu'on trouve... Parce que là, la madame... Alors nous, il n'y a pas de bagnole là-dedans, donc on est rendu. 2050. Ouais. Vu le combat de la madame là... Non, c'est années 30. Le chapeau, le machin. Alors, soit années 30, soit années 20. Alors nous, le but, c'est de trouver des photos où il y a des voitures qui se confèrent pour racoler. Là, évidemment, à part dire que le macadam est des années 30, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Il y a quelqu'un qui dit c'est facile pour Arthur, la frise commence en 1900, il avait déjà le permis à cette époque. Merci à battre 39,25. C'est ton numéro de carte bancaire ? Non, c'est son mois et son année de naissance. Il est né le 39e mois de 2025. Pas mal. Mais c'est ma blague favorite, il va falloir peut-être que je me re... Oui, il va falloir que tu te recycles. Alors, le truc, c'est que la photo au noir et blanc est ultra trompeur. Parce que, par exemple, ayant déjà joué un tout petit peu à chronophoto, on avait regardé... Le mec a fait de l'e-sport chronophoto. Non, il y a certaines pellicules de l'expédition lunaire en 1969 qui étaient en noir et blanc parce que les films coûtaient trop cher. quand tu te dis... Attends, 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 attends. Oui, mais voilà, c'est ça. À quel moment tu te dis... Dans la course à l'espace, vraiment, tu as une Saturne 5. Le bordel fait 104 mètres de haut. Tu vas sur la Lune et tout ça et tu as quelqu'un qui fait... Alors, la moitié des photos vous allez prendre en noir et blanc, s'il vous plaît, parce que la couleur, ça coûte cher. Excusez-moi, ça va dépasser le budget. Bon. 25. 25 ? Le chat, vous étiez plutôt 30 ? 33 ? Non, mais 25. 25 ? Moi, je m'en fous du chat. Moi, c'est moi qui joue... Allez, 29. Quel connard. Merci beaucoup à Milena pour tes temps de cheese et moi, je vais me faire taper dessus. Putain ! Next round. Oh. C'est... Vietnam, c'est années 60. Vietnam, 60 ? C'est quand même curieux, le drapeau Mercedes avec toutes ces armes-là. C'est pas le drapeau Mercedes, ça ? OK. Allez, Arthur, nous allons passer sur la date. Il était sponso. C'était pas quelle année ? 64 ? 64 ? 64. Il y a beaucoup de 64. Mais attends, ils sont en train de nous faire une Arthur. Ils sont en train de dire un truc avec beaucoup d'affirmations et beaucoup d'assurance. Oui, mais il y en a plusieurs, là. De sorte, est-ce que ça devienne vrai ? Tu nous fais en 65, je te pète la gueule. Tu avais raison, Joseph, parce que 65, c'est plus proche. 71, hein ? Donc, alors, Rouenus, ça dégage. 94, ça dégage. Gwen 1914, ça dégage. Alors, avant de continuer, il faut que je vous explique quelque chose par rapport à mon niveau d'histoire-géographie. Alors, déjà, le niveau de géographie n'est pas frais. Voilà. Histoire-géo en BEP. Et j'ai eu deux. Alors que j'ai rempli toute la feuille. Heureusement que ça ne se fait pas des jeux de maths, parce que moi, j'ai eu trois en maths. Mais des jeux de maths, là, je peux, par contre. Oui, bah, pas moi, ouais. Même niveau comme les camis, j'en ai eu. Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! L'assassion ! Ah ! Pas comme ça, Zinedine ! Ah, ah, ah ! Allez, photo suivante ! Il nous faut une voiture ! Ça, ça, c'est piège. Ça, ça, ça sent le piège. Euh... Je dirais l'année 30. Parce que les gens, les messieurs avec des chapeaux, c'était année après l'année 29. C'est ça, la Grande Dépression. 29, il y avait les chapeaux encore. Et je crois que c'est tombé après-guerre. Donc, moi, je dirais dans les 30. Ou alors, après-guerre, couleur 40. Après, un 46. Ouais, mais après-guerre, il y aurait des couleurs plus joyeuses. 46, 50. Ah ! Elle est dure, cette scène-là. Ça peut faire un année 50, mais quand tu vois le costard, là... Et les chapeaux, les chapeaux, c'est avant-guerre. La photo est folle. Ça, je suis complètement d'accord. La photo est très jolie, ouais. Ouais, ouais, la photo est méga stylée. D'autant plus que tu le dis, c'est pas des numériques à l'époque. C'est... Enfin, franchement... Le mec, quand il a développé la pellicule... Oh ! Oh ! Oh, le bengueur ! Marcel ! C'est vrai que... J'ai fait un danguée ! C'était le truc qui était fou, avant. Tu sais, quand on avait nos appareils, là, qui... Alors... Alors là, à mon avis, c'est pas le petit Kodak... On a eu... Je sais pas, dans le chat, les Kodak ont remonté. Et tu savais seulement si la photo, elle était bien ou pas une fois que c'était développé. Pour les plus jeunes d'entre vous, il fallait développer les photos avant de pouvoir les voir. Euh... Il est vrai que des fois, t'avais des bonnes et des mauvaises surprises. Oui. Genre, objectif sale et toutes les photos sont floues. Il fallait emmener tes photos à faire développer. Petite anecdote de quand j'étais petit. Ouh là là ! Mon frère aîné était parti en voyage scolaire et en revenant de son voyage scolaire, il lui restait genre trois photos à prendre avant d'aller faire développer ses photos. Il y a un moment, j'ai montré mon cul. Bien évidemment, mon frangevin a pris la photo. Ma mère a emmené les photos à faire développer. La grande maman ! Et ce qui est très marrant, c'est que souvent, en fait, vous aviez une petite enveloppe de photos et la dame, enfin la personne, tirait genre le paquet de photos et disait est-ce que c'est bien vos photos ? Et là, genre, on est arrivé de genre le kiosque, la meuf a montré le truc, genre, sors les photos, t'as l'image d'un gamin qui monte son cul. Ma mère, elle fait, ouais, c'est eux. Je pense qu'il y a encore la photo. C'est pour ça que c'était un photo. Ma mère doit avoir gardé la photo. C'est pour ça que c'est un métier photographe. Tout à fait. Nous, par exemple, pour les vidéos qu'on vous fait sur TikTok, on utilise un hybride et on a essayé de l'utiliser pour faire des photos à la place de l'iPhone. On n'est pas photographe. L'iPhone fait des très belles photos. 43. 43 ? Eh ben... Jamais. On n'est pas loin. On n'est pas si loin. On peut avoir des voitures. Oh ! Des voitures ! Oh ! Oh ! Fast and Furious. C'est quoi ? C'est vélo, c'est dangereux en fait. Non mais par contre, c'est quoi comme sport ? C'est du stop car départ ? Mais non, ça doit être du criquet. Mais du criquet, c'est du criquet en bagnole ! Je veux faire ce sport ! En fait, ils ont des cannes de criquet là. Et c'est clairement de l'automobile. Mais c'est des voitures électriques. Alors regarde, ouais, peut-être, t'as un pont là. Ouais. Putain, mais c'est un peu de sport là. Prévenez des youtubeurs, je veux revoir ça sur YouTube. Par contre, lui, il va passer un sale moment là. Là, on annonce 3-4 paquettes d'oliprane pour aller mieux. Mais c'est trop bien comme sport. Alors, des voitures comme ça, on est... Là, on est avant guerre. Avant la première guerre mondiale. Avant la première guerre. Après. On est avant la première guerre mondiale. Ou alors, pour faire des sports comme ça, ça peut être tout juste après la première guerre mondiale et c'est des voitures un peu rincées du cul. Ouais, c'est peut-être des vieilles voitures. Mais je pense, regarde, comme ils ont tous les mêmes... Ils ont l'air plutôt chic. Ils ont l'air... Moi, je dirais 1905. Ah, je mettrais plus un 10. On fait comme ça. On fait 7. Allez, 1907 au milieu. Vous êtes... Attends, avant de valider le chat, vous êtes quoi ? 1902, 1905, 1910, 1915, 1909, 1908. Ah oui, on est... Avec des photos... Avec des photos, Ralph Lauren. Moi, j'aurais dit 10, 1910. Ah, 20, non, on est avant-guerre, je pense. Avant la première guerre mondiale, je pense. Parce qu'on voit les pneus blancs, déjà. Les pneus entièrement blancs. Ce qui veut dire que c'était caoutchouc naturel. C'est caoutchouc naturel, issu de la sève de l'EVA. Merci à The Musician Bear. Pour ton sable. Merci à l'ours Nelloman. En français, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs, pardon, c'est surtout merci à Gordon... Gordon FX. Gordon FX, d'avoir offert le sub. Et merci beaucoup à Avent pour ton sub. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est peut-être des Allemands. Effectivement, nous, on a une grande théorie. Je joue souvent avec... Avec... Ta compagne. La compagne. La compagne. Et on a établi une stratégie. C'est que... Chronophoto marche à peu près bien. Sauf quand c'est une photo prise en Allemagne. Où là, tu as vraiment un panel de 50 ans. Où il n'y a pas eu de mouvement dans la mode. Mais il ne faut pas... Tu n'as pas eu encore. C'est juste l'apparition du smartphone qui peut changer éventuellement 2-3 trucs. Mais entre 1970 et 2020, ils n'ont rien changé. Donc, tu peux te gourer de 50 ans. Tu as zéro idée. Bonjour, nous arrivons. Je pense qu'avec la taille des arbres, c'est 1906. Ouais. Allez, on valide 1907. 1902 ? Ça veut dire que c'était des voitures neuves à l'époque. C'était des voitures neuves. Et... Au prix des bagnoles. Oh la vache, la photo. Mais tu as le PIB du Rwanda dans le truc. Non, mais là, c'est... La photo, putain. Comment ? Comment ? J'ai cru que c'était le début d'un logo. J'ai eu peur. on a montré à fermer l'ordi. C'est fini ! Hop là, tout va bien ! Non, ils ont des têtes d'allemands, donc 2024. Ils sont dans le futur. Mais comment tu peux savoir là, vraiment ? Euh... Attends, les photos derrière plan... On reconnaît quand même une implantation capillaire de très bon goût. 78... 2000 ? Non mais 2000. Ça, c'est vraiment 2000. Ah, ou si c'est un étudiant en école de cinéma qui est encore en train de se dénirer jusqu'au 100. Je ne sais pas, je pense que c'est de la banque libre de droit. Andy Warhol ? Vraiment, c'est Andy Warhol ? Bon indice. Si c'est le cas. On a vachement la culture, nous, disons. Andy Warhol, moi je sais qu'il a peint une bagnole. Je sais que c'est un peintre. Mais tout ça, par contre, je n'aurais pas été capable. Et il a peint des canettes de choc à la tomate. Attends. Ah, attends, attends, ouais, ouais, il y a eu quelques décisions, il y a eu quelques Andy Warhol, et après, il y a, en tout cas, ça lui ressemble. Andy Warhol, excusez-moi, je vais vérifier, est-ce que l'info de chat ? Ah oui, c'est ça. Andy Warhol, c'est possible. Ah oui, lui, Andy Warhol, jeune, donc, 60. 60 piles ? Non, non, absolument. 62. 65. Ça a été pris en Allemagne, mais comment on peut être aussi à côté ? Mais attends, mais qui prend des photos de noir et blanc en 83 ? En 84 ? En 84, il n'y avait pas encore trop de couleurs, je crois, non ? Non, mais sur le... Une blague dans ma tête. Oui, mais non. J'ai eu le haut pulac qui est parti tout de suite. J'avais dit 84. Eh bien, Gwen... Attends, il est mort en quelle année, Andy Warhol ? Je ne suis pas sûr qu'il soit mort. Ce qui est super marrant, c'est que tu as dit Andy Warhol, jeune. Donc Andy Warhol... Date de décès, 87. Donc, ce n'était pas Andy Warhol. Ben si, 84. Non, oui, mais 87, fin de vie. il est mort à quel âge ? 58 à droite. Bon, Steve Jobs. Oh, putain, c'est Steve Jobs ! Avec des cheveux, hein ? Oui. Je ne sais pas, il n'a pas de col roulé, là. C'est vrai qu'il n'a pas de col roulé. Ah, c'est fini ? Oui, Game Results. Et regarde, tu vas avoir un total. Donc là, on n'est pas mal. Et tu peux monter ton total. D'accord. Ou notale ton tauté. Ben, on peut demander au chat de noter. donc on a eu combien ? 3340. Non, ça c'est high score. Final score, c'est plutôt ça. Ah oui, 3300, c'était ma partie d'essai. Sérieux, Steve Jobs ? ça a l'air d'être Steve Jobs jeune, là. Effectivement. Ouais, alors après, nous, on avait fait des Google Lens. Peut-être que tu veux faire une recherche à l'envers. C'est un truc années 90. Non, ça peut être 2000. zooms sur la photo. Je ne suis pas sûr que le zoom. mais ça va pas. Ah oui, oh, ben oui. Non, regarde, tu as un repère. Là, tu as un repère. Sapé en blanc, le t-shirt blanc dans le pantalon et les baskets blanches. 90, début 2000. 99. Ouais. 99 2003 allez on se tente j'aurai la victoire modeste c'est pas un pile non plus alors machine à vapeur mais c'est une moissonneuse batteuse c'est une batteuse c'est une batteuse alors ici tu peux expliquer que ça c'est la roue pour prendre la puissance ça c'est un peu avec le alors là il ya un régulateur de watts probablement ici là là j'imagine ça ce régulateur de watts et surtout montre là la roue alors là en fait vous avez une machine à vapeur à ces époques là la machine à vapeur c'était pas vraiment c'était pas un véhicule ça pouvait se déplacer mais je sais pas je ne sais même pas si c'est automobile pour moi c'est peut-être attiré par des chevaux et là on amène la machine à vapeur sur place vous avez une grande courroie enfin une grande roue et sur cette roue en fait on est une immense courroie plate en cuir ou autre truc le plus souvent en cuir et en fait ça va dans une autre roue derrière et ça fait ça entraîne le mécanisme ça vous permet d'avoir de la puissance ça vous permet d'avoir de la puissance générateur d'époque et comme vous pouvez voir c'est cartériser ça veut dire que si vous passez si vous passez le doigt tout est protégé à partir du moment où on passe dedans si vous mettez la main dedans et bien il ne vous arrive rien à partir du moment où votre bras est déjà arraché voilà et en fait ça ce genre de techno vous aviez la même chose dans les usines vous aviez un moteur ou une machine à vapeur à l'extérieur de l'usine encore plus gros encore plus grosse avec une seule roue qui entraînait à une immense axe qui traversait toute l'usine et sur cet axe là vous aviez plein de poulies et votre machine en fait vous la raccordiez à ce à ce truc là alors la difficulté moi j'aurais tendance à dire que c'est avant la seconde guerre mondiale moi je dirais tout début du siècle tout début du siècle ouais je vais péter vous êtes sur quoi 1905 et arthur dirait ouais j'étais plus sur 20 le tchat c'est pas dangereux parce que au moins tu vois tu meurs ouais 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 vient de recevoir un message il est pas impossible qu'on ait complètement oublié d'aller chercher une remorque ce soir c'est pas demain matin je lui avais dit ce soir a priori merci merci roganor pour ton sub bon après il est ok pour aller chercher mais sinon il aimait de côté excusez-nous pardon si on peut aller la chercher après on va aller chercher demain c'est vrai allez moi je sais 1905 pour moi on était plus sur les 15 20 oh non je dirais avant avant la première guerre mondiale ouais 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 c'était des arriérés de 1936 pas un seul téléphone dans la main c'est alors je trouve que ça dommage par contre le site ne te disent pas où a été pris la photo va faire un clic droit et fait une recherche inverse ah oui non oula non oula next round alors il a l'air super heureux c'est mcdonald ou juste un clown comment il s'appelait ronald ronald mcdonald il n'existe plus d'ailleurs ronald il fout tellement la trouille le clown ah bah le là le clown vraiment c'est il accueillait des enfants comme ça c'était non littéralement le joker ouais 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 un peu ouais est ce que vous voulez savoir d'où j'ai ces cicatrices oui l'après les gens derrière un truc années 60 années 60 années 5 annonce 60 mois après 1 60 début 70 65 60 est-ce que 73 et moi j'étais mais on savait 69 qu'on est des fous j'ai soixante soixante-dix pas de refils à départ complete acteur les benches à cause du film sur le clown ah bon on au renee mcdonald existe toujours oh bon moi c'était longtemps que j'ai pu y ait pourtant mcdo bien sûr progressions Moi, j'avais lu 69. Par contre, il n'y a pas beaucoup de voitures, je suis déçu. Oui. Cool, hein ? Là, comment tu fais pour identifier ? Alors, certains hommes ont des chapeaux, certains en ont pas, donc c'est après-guerre. Je choisis ce bar. C'est genre, il droppe la grenade et il se casse. Allez, vas-y, démerde-toi avec ça. Team Huggles, c'est le mix parfait entre le jeu de géogasseur, si vous voulez, la localisation. Ah ! Time guessur. On fera ça le prochain coup, effectivement. 42, 41, 55. Moi, je ne serai plus sur 55. Je ne serai plus sur un... Oui, finalement. Allez, on part sur 55, 53. Fait péter. Oh ! Oh ! Le chapeau ! Le chapeau ! Le chapeau ! Oh ! Le chapeau ! 29, non ! Et tac, le chapeau ! Non, 29. Eh, putain, mais je veux des voitures ! Et des bagnoles, putain ! The land of the free and the home of the brave. Ou le drapeau breton. Donc ça, c'est un festival 2017. Et un drapeau breton. Chapeau, même pour les hommes. Maillot, une place. Petit landau, comme ça. Maillot, une place. Oui, après. Oui, non, mais maillot... Non, parce que le maillot, 10 places. Le fameux maillot de bain, 10 places. Beaucoup de noyés. Ah ! Supportable ! Moi, je serais sur quelque chose dans les années 20. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Premières vacances des Français ». Effectivement, grâce à ce drapeau breton. C'est aux Etats-Unis. C'est l'année 20, je dirais. Je dirais l'année 20, oui. C'est un truc... Juste après guerre. Première guerre mondiale. Une pièce. Merci pour le... 19, l'année de création de Citroën. Allez, 19. Allez, 19. Eh ben, cool, hein ? Wow. Cool, 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 cool. 12. Cool. Je veux des voitures. On a eu une machine à vapeur depuis tout à l'heure. Et si, on a eu des bagnoles. On a eu des petits loulous qui nous a du polo avec des bagnoles. Ah oui, c'est vrai. Je veux voir cette activité un jour. 31, 35... Voilà. J'avais dit 1912. C'est vrai que... Gwen... Gwen... 1914, ça fait deux fois que t'es pas mal. Oh ! Les bagnoles ! Ah, merci ! Oh, les bagnoles ! On est sûr ! Donc, nous sommes aux Etats-Unis. C'est vrai ? Je croyais qu'on était mon lieu de Tourcoing. Nous sommes... Après guerre. Donc, elle a la grande vitre. Attention, c'est pas une ovale. Donc, c'est pas les premières séries. Et après 58. Ensuite, on n'est pas sur des caisses carrées. Donc, on est sur des machins. Donc, on est des après-guerre. Mais c'est au deuxième. C'est des Bel Air, ça. Donc, Bel Air, 53, 54. Ouais, mais t'as la Cox. Euh... Là, le jeu... Là, le jeu devient une piquaine. 62, 60, 59 ? 58, je dirais. 58 ? Attends, c'est pas parce que... Parce qu'elle a encore les petits feux. Ah ! Euh... Est-ce qu'on a des passionnés de Cox, là, dans le chat ? Euh... Late 50, ouais. Ouais, je mettrais un... Je fais le call. Je me sens très seul. Je me sens très seul. Tape dans cette main. Yes ! Trop fort ! Il y a des bagnoles ! T'as réussi à faire un perfect ? Déjà ? Non. On a fait un 9000 et quelques. Ah ! Des bagnoles ! Il nous a entendu. Bagnoles ! Donc là, on est plutôt en Europe, j'aurais tendance à dire. Des bagnoles ! Je dirais qu'on est en Allemagne. Tu penses ? Oh, ça fait... Pas facile, là, hein ? Donc là, on est après-guerre. Sur des voitures comme ça, il y a une Cox. Là, on est après-guerre. Il y a une Cox. C'est ça, ça. C'est pas une 403, ce bordel. L'arrière est un peu trop courant. Ouais, 403. Pour Pays-Bas, c'est possible. Début 60. Je dirais. Pour avoir des architectures comme ça, pour avoir des constructions comme ça, de bagnoles. On n'est pas juste après-guerre. Moi, je dirais, on n'est pas loin. Qu'est-ce que c'est ? Allemagne de l'Est, vu le nombre d'années... Oui, c'est vrai que ça fait une Mercedes. Oui, effectivement. Au moins, la Cox, ça te permet d'avoir le minimum. Si tu vois une Cox, tu sais qu'au minimum, tu es là. Après, elle est en une seule fenêtre. On va faire un zoom façon les experts Miami, où au bout de 3 pixels, tu vois un reflet dans le rivet de la plaque. Si tu zooms dans le kiosque à journaux, il y a moyen d'avoir la date. Effectivement. Voilà. Ok. 50. 62. Je dirais 62, un truc comme ça. Je pense... Allez, fais le call. Allez, allez, allez. Ouais ! Ouais ! Là, on en a deux bonnes suites, là. Allemagne, 2015. Mais non, mais non, ça, c'est New York. Times Square. Non, pas Times Square, pardon. C'est pas Times Square. Central Park. Central Park. T'as répondu tellement au premier degré. J'ai dit Allemagne 2015, c'était une connerie. Ah bon, pardon. C'était du second degré, Joseph ! J'avais pas, j'avais pas. 83 ? Pourquoi 83 ? Il y a des connaisseurs de patins-roulettes qui sont capables de nous dire New York 70. 80, 90, 82 ? Il faut qu'elle prenne le soleil, la dame. 60, oui. Mais moi, je dirais 70. Et c'est moi qui le dis. T'as un peu bronzé. J'ai beaucoup bronzé, mais bon, quand même. Mais là... 2005, si c'est 2005. Ça me fait crever de rire. Ça me fait un peu de somme parce qu'on a quand même une bonne série. Vraiment ? Je me fais quelque chose sur mes cheveux, voilà. En fait, c'est ce qui est souhaité. C'est qu'il n'y a que L. En fait, on n'a pas d'autres indicateurs derrière. Genre, l'arbre, il n'est pas habillé à la mode 2005, tu vois. Non, mais surtout, les protections sans plastique, on est plutôt early. Et puis là, protection, que deux noms, c'est un coussin. Il y a deux petits coussins. Donc, 70 ? 85 ? Quelqu'un qui dit, c'est vrai qu'elle est blanche comme un cul, Hollande 2003. 83, je dirais, moi. 83 ? Allez, c'est vraiment, moi, j'ai aucune idée. Allez, 83 ? Oui, il n'est pas loin. Finalement. Ça, alors, ça peut être beaucoup de dates. Ça peut être plein de dates. Mais je dirais en année 2010, enfin, aux alentours des années 2010. Est-ce qu'il y a un produit ? Est-ce qu'il y a du smartphone ? Là, regarde, attend, zoom d'abord, mais l'image en grand. L'image en grand. La binouze. La binouze. La binouze. La binouze. Là, t'es un festival de l'armée. Ou alors, t'es dans un centre-ville classique aux Etats-Unis. C'est le MTS. Je reconnais. Il y a des bières partout. Au MTS, il n'y avait pas. 2012, 2008. Là, c'est dur, hein. Parce que c'est quand même vachement moderne. Après, il y a... Ah, oh, si. Petit indice. Vieux logo Pepsi, ça. Après, ça veut dire que la pancarte, elle n'a peut-être été refaite. Oui, oui, oui. Puisque je te rappelle qu'à Massy, on a un McDo qui est encore dans la charte graphique rouge. Et vraiment, c'est malaisant. Il est super malaisant, ce McDo. C'est vide par rapport au MTS. Oui. La roue du forçage au fond. Là, mais c'est là. Alors, attends, par contre... Pork Sunday. Genre un Sunday au port. Il n'y a que moi qui suis choqué. Ce n'est pas une glace, attention. Oui, c'est une glace. Ah oui, c'est une... Ah, c'est dégueulasse. Sunday au port. USA, ouais. On est aux US. Tu as du sirop d'érable. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de smartphones quand même. Il n'y a pas de smartphone, mais... Il a des lunettes de soleil. Donc... Donc... Excusez-moi, je suis en train d'essayer de trouver la fin de cette... Ouais. C'est quoi sur son tee-shirt, là, en bleu ? Un tee-shirt Waikiki. C'est pour avoir l'AREF. Ouais, 2010. Le tchat, vous direz quoi ? 89 ? Non, non, non. Non, non, non. Après, après, 2000, je pense. Ouais, je dirais en 2007-2008, il n'y a pas encore de smartphone. Mais il n'y a que des vieux dans notre côté. Regarde, c'est que du middle age. Ouais, 2007, je dirais. 2007-2003. Gwen1914, qui est souvent dans le juste-dit 2009. Et c'est vrai qu'il est souvent dedans. Il y a un moment où on va faire Gwen2014. On va jouer au jeu, non ? Mais à chaque fois, il ne se trompe pas. Attention. Allez. On a bien fait de l'écouter. Merci Gwen ! Non, non, on est plus proche. Tu voulais mettre avant ? Donc, merci Gwen. Merci. Mais 2018. Il n'y a pas un putain de smartphone. Mais 2018. Mais tu comprends qu'ils votent Trump ? Non, mais en vrai, c'est... Non, mais ils ont des Sunday au port d'un autre côté. Tu comprends pourquoi ils votent Trump ? Sunday au port, c'est dégueulasse. C'est l'idée, ça. Bon, allez, next round. Des bagnole ! Oui, ça, c'est cool. Des bagnole ! Ça, c'est cool. C'est juste après-guerre. Fin des... Alors là, on est sur fin des caisses carrées. On est fin des caisses carrées. Donc, c'est là, on commence à avoir du truc comme ça à partir de 35. Là, je dirais que ça va être... Ah, t'as le pare-brise split. T'as encore les vices arrière splitées. Donc, mais tu as des baies window, là. Mais avec des coffres mâles comme ça, on peut... Oh, des jantes encore... On peut être 40, 39. On est dans ces années-là. 49, non, 49, ça serait un peu tard, je pense, par rapport aux autos. Pour moi, on est avant ou pendant la guerre. C'est vrai qu'aux US, ça peut être genre pendant la guerre, mais aux US. 40. Fouillon, un petit peu. Non, 40. 40, je te dis pile ? Vas-y, applique la loi de Kirchhoff, là. Ah, le bordel. C'est moi, j'ai plus d'électricité. Ouais, moi non plus. Non plus. 40, 45, 36. Ouais, 36, on pourrait te... Oh, ouais ! J'aime les vieilles voitures. Ah là là, là là, là là. C'est qui les petits champions ? Putain, ça me fait chier, parce qu'on ne va pas réussir à rebattre le score après. Ah ouais, on va gagner. Quoique celle-là, ouais. Ouais, ouais, il y a celle-là qui nous a foutu dedans. 4 097. J'ai envie de faire un perfect. Donc le perfect, 5 photos, 5 000 points. Wow. Eh bien, vous êtes en bici, monsieur Schumann. Ah bah, c'est Jean-Jacques Goldman, ça, on connaît ça. C'est Woodstock. J'ai dit ou... Possiblement. Non, regarde les baskets. Woodstock, c'est 69. Non, c'est pas Woodstock. Il n'y avait pas ce genre de... Je ne sais pas, 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 mais j'ai dit ça au hasard. Non, grand cancer, c'est Woodstock. Dans le chat, là, vous connaissez les Foo Fighters. Ah, Dave Grohl, des Foo Fighters. Oui, ben oui. Et donc, en noir et blanc, je suis à droite derrière le mec. Lequel ? Je suis de aucune aide. Woodstock, 1990, c'est à Limoges, je reconnais que 2002. Je n'avais dit ça pour lancer la discussion. Il y a des gens... Il avait sa guitare transparente, je dirais, 2004. On noir et blanc ? Ouais, on noir et blanc. Bref. Tu me dirais, il y avait... Je crois qu'il y avait un album de Linkin Park où il y avait des... Enfin, un DVD de Linkin Park que j'avais regardé où c'était en live comme ça et il y avait beaucoup de noir et blanc dedans. Il me semble. Allez. Allez, 99. 99, 2005. 2004, il y en a quelqu'un qui a dit parce qu'il avait la guitare transparente. Ah non mais gardez mon col. Donc 2004. Forum Pomme. Ah, je suis une sale merde. On était prêts à dire Woodstock ? Oh ouais ! Ouais, les bagnes ! Alors là, on est caisse carré. Un et trente là. Ou fin 20. Fin 20. À partir de 25 sur des voitures comme ça, je dirais A et encore Roux en bois là. Mais ça, ça, ça doit être une T ça. Ouais. La dernière T, c'est 26. Là au fond, ça peut être une A. Ça, ça ressemble à une A. Alors, il n'y a pas de modèle B, mais celle-là, on pourrait être sur les 6 cylindres Chrysler ou machin là. Ouais. Donc, je dirais Aet 27. Attention, c'est en Chine. Pardon ? Comment vous savez que c'est en Chine ? J'écris en japonais. Vas-y, dézoom. C'est écrit en japonais. Oh putain, c'est au Japon. Alors, ce n'est pas la Chine, c'est en japonais. Ah, mais ça ne change pas que les voitures étaient sorties au même moment. Est-ce qu'il y a ? Ça, ça me fait croire de rire le message de Gwen 1914, genre écrit en super gros. Attention, c'est en avi ! Alors, par contre, c'est peut-être... C'est chinois ou... Je crois que c'est chinois, cette écriture. Oui, c'est chinois, cette écriture. Pardon ? Globalement, les bagnoles, c'est la même chose, non ? Oui. Mais effectivement, ils ont peut-être pu avoir plus d'autant pour les importer. Après, il faut savoir pour les Ford. Le modèle A et T étaient importés dans le monde entier. Et Ford, qui à partir de 1933, si je ne me trompe pas, a sorti la modèle Y qui était faite pour l'export. Donc, là, sachant que c'est une A, j'aurais tendance à dire... Ça, oui, ça, c'est une A. Ça, c'est une A. Après, ça ne peut pas être une Y. Non. C'est tout petit, c'est tout petit. Oui, mais Y, elle commence à avoir les courbes. 33, je crois. Ça, ça ressemble à une T, quand même, le truc. Ah, oui. Moi, je dirais 29. Moi, j'aurais dit 27. On fait 28, au milieu ? Coolos. Cool. Je n'ai pas de chiesa à roulettes, mais je me serais bien barré, moi aussi. Effectivement, ça a peut-être mis plus de temps pour arriver en Chine. Oui, le bateau, c'est un peu long. Les nulos. Ah, je suis complètement d'accord. Ça, c'est un des 90. 80. Il ne faut pas se fier aux voitures. Il ne faut pas se fier aux voitures. C'est vrai que les deux calls qu'on a fait à 1000 points, c'est quand il y a des bagnoles. Et puis, nous, si on ne se fie pas aux voitures, dans ce cas-là, on arrête de jouer aux jeux. Là, on ne va pas pouvoir se fier aux voitures. Vous n'en faites pas. Regardez comment on va être à côté de la plaque. Ça, c'est années 90. Ça, ça semble, ouais, je dirais, 89, ça me ferait durement chier, ce que c'est l'année de ma naissance, et me dire que je suis né à une époque où, regarde, tu as encore une sorte de pseudo pas de def, là, mais ils ont l'air d'avoir un costume, regarde, ils ont le même froc et la même chemise. 75. 85. Il faut vous dire des dates au hasard, c'est ça ? Il faut être réaliste, Joseph. Merci beaucoup, Milona. Voilà, tu vois, tu n'as rien à craindre vis-à-vis de ton année de naissance, Joseph. Un pécob. C'est l'anniversaire de Tata Monique. Bon, alors là, cette séquence, c'est merdique, pour l'instant. Ah ouais, on fait de la chiasse. Il y a une bagnole ou pas ? Alors, il n'y a pas de bagnole, par contre, tout le monde a des chapeaux. Il y a des chapeaux. Donc, on est au milieu de la guerre. Enfin, soit avant-guerre, soit juste à la guerre. J'aurais tendance à dire que j'en sais strictement rien. 43, 28, mais ouais, mais là, comment tu veux savoir ? Le mec avec plein d'aplomb. Je vous déclare avec beaucoup d'aplomb que j'en ai foutrement aucune idée. On est surtout en plein soleil. Oui, ce n'est pas faux. Oui, exact. C'est du baseball. 46. Alors, Lovar, 46, avec 3 points d'exclamation. À mon avis, c'est toi qui as pris la photo. Yes, I ! Putain, il faut faire confiance au call de Joseph sur les chapeaux. Vraiment. Alors, Lovar, ça dégage. Plus jamais, on ne t'écoute. Ça va, ça passe. J'ai eu peur. Le ban Twitch n'était pas loin. Normalement, tout va bien. T'as après-guerre. Ils n'ont pas de chapeau. 55, moi, j'aurais mis. Merci beaucoup à Duduche50 pour tes deux mois de sub. C'est vrai que c'est Monero, non ? C'est Monero ? Non, Monero a été blonde. Non, ce n'est pas une perruque qu'elle avait de blonde. Non, elle était blonde, Marie-Nine Monero. Excusez-moi le chat. Elle était blonde, Marie-Nine Monero. Non. Non. Bon, allez, celui-là, ça ne comptait pas. Oh là là. Oh la tôle ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, c'est le pire. C'est le pire. Ne note pas, note pas ! 21, 23. C'est Marie-Mathson. C'est Marie-Mathson. Un peu là. Oh ! Ouf ! PlayStation 2 ? Un ou deux ? Vas-y, zoom. Grand. Non, mais les plus de croix, on va là ! Pardon ! Eh bien, une soupe de pixels. Regarde ce qu'ils disent, là. J'ai roté. Sous de pixels. C'est quoi ? PlayStation, quoi ? Plutôt deux ou trois ? Deux, trois, trois. Regarde là, là. Il n'y a pas un... PlayStation, vu qu'il n'y a pas le petit logo en couleur, c'est vrai que ça peut être deux ou trois. Oui, c'est vrai. PlayStation. PS2 est sorti quand ? Déjà des écrans plats, c'est vrai que c'est pas... Oh ! Bon call ! Bon call, ouais. Il y a du AMD. Ouais, alors ça, c'est... AMD, ils ont été là, puis plus là, puis relâts, donc... Oui, ben justement, il faut faire un call sur... Sur le relâts. Il y a du AMD en gaming. PS3 sorti en 2007. Il y a le logo Unreal ? Il est où le logo Unreal ? Le logo Unreal ? C'est pas le logo Unreal. Eh ? Moi, je dirais PlayStation 3, 2007. On ne voit pas, là ? Non. Ah oui, il est là, le logo Unreal. Effectivement. Ben, Unreal... Unreal Engine, le premier, il est sorti quand ? Putain, en 2007, la PS3. Ouais, moi, je dirais plus 2013. Quoi ? En 2007, la PS3. Non ? Non, ça, la PS2, 2007. 2013, PS4. Ah oui, putain, merde. Intel Inside, c'est 2005. Non, Intel Inside, non, c'est pas... Intel Inside, c'est le logo. Unreal 1, 1999, mais ça, on n'est pas sur Unreal 1. 2014. C'est vrai que ça peut être la PS3, la PS4, c'est quoi ? C'est pas forcément lié à une sortie de console. Mais il dit, combien on se raccroche à un truc ? Comment on fait ? Dis-nous ! C'est en 2013. Allez, on part sur 2013. Le gaming evolved ? Ah putain, il y a le gaming evolved ! C'est quoi le gaming evolved ? Le gaming evolved, je crois que c'était leur slogan, un truc comme ça. Alors, 2013. Ouais, c'est forcément après 2009, parce que mon premier PC, je l'ai construit en 2009 et il y avait le tout début de gaming evolved en AMD. Allez, 13. Moi, je pars sur ça. 2008, 2009. Allez, on va le tenter sur 13. On va le tenter sur 13. Ouf ! Joli. Joli. Joli, joli. C'est pas loin, hein ? Il n'y en a pas un seul dans le chat qui a mis... Ah si, si, il y a eu du 2013. Gvenor, merci. Il y en avait plusieurs qui étaient... Non, 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 mais... Entre 19 ans et 2020. Sans transition, bonsoir. Alors, attends. Alors, le chien s'appelait Kiki. En vrai de vrai, il y a des indices. Pantalons plutôt larges. Chapeau. Casquettes. Moutons. Qu'est-ce qu'il fait à la vache ? Laquelle ? Là, c'est une vache. Ça, c'est en individu, ça. Oui, mais c'est une vache, là. Donc, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est un mouton. Oui, mais là, qu'est-ce que... Non, c'est un individu de dos. Et là, c'est un poteau avec un truc dessus, quoi. Enfin, un plaid. Ah d'accord, je ne voyais pas ça. Là, on est dans les années 20, pour moi, je dirais. Non, non. Pantalons comme ça ? Non, la qualité de la photo est trop bien. Non, ça peut péter de l'année 40, ça. Sachant que c'est des photos rapides. Parce que là, c'était des objets en mouvement. Et je crois que jusqu'à pas mal de temps, il fallait que ça soit statique pour faire des photos, non ? Et on a des photographes un peu. Leur équité visuelle est basée sur le mouvement. Indice, il n'y avait pas de téléphone portable, cool. Eh bien, ça nous aide, ça. J'aime beaucoup. C'est la PlayStation-20. Là, tu me dirais, c'est une casquette, ça. Ouais, mais... Il a mis à l'envers. Le ghetto. 1997. Je suis Vaudroi, je les ai faits entièrement raison, MDR. MDR, genre, tu aurais enlevé le MDR, on aurait pris, OK, l'information sans problème. Là, tu rajoutes le MDR, perdu, toute crédibilité. Merci, merci. Donc, année 40. Allemagne 2010. C'est la ferme du premier McDo. 40. 40 ? Ouais. Après, ça va être pendant... Ouais, allez, 40. 40-50, 45. Allez, 45, fin de la guerre. On est tranquille, on peut promener les moutons. Sans risquer de se prendre une balle perdue. Oh ! Oh ! Oh ! Magnifique, Josette ! C'est un... Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Bravo, Josette. Oh, je suis chaud. Merci beaucoup. Oh, ils sont où, les gars ? On photographe... D'avoir confirmé le clutch, tout à fait. Oh, la gueule de flan ! Non, non, on a vu... Oh, lui, son historique internet. Non, mais attends, imagine... T'as vu nos gueules ? Est-ce que vraiment, on peut... Oui, mais dans 50 ans, il y aura... Dans 50 ans, il y aura... Il y aura un chronophoto de deux cons comme ça. Microsoft... Microsoft... Ouais, c'est blanche pas lui. Non, mais lui, te regarde. Son historique internet. Oh, la, 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 la ! Re-dé-zoombe-le pour qu'on ait tout. Je dirais en années 60... Fin 70, début 70. C'est années 80. Pardon ? Ouais. Attends, il y a les cravates, là ? Bah, ouais. C'est des cravates larges, mais voyantes. 80. Elle ? Quand t'as pas fait ton relevé comptable à la bonne heure, elle te défonce. Si c'est elle qui s'occupait de la comptabilité, tu perdrais aucun ticket. J'oserais même pas dépenser de thunes avec l'argent de la boîte. Il y a déjà un écran plat. Ah, putain, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru. 80. Quoi ? 80. Allez, 79. Mais 79... Ouais, je mettrais un truc. avec 78, 79. La montre ? Ah, la montre, pas con. La montre. Moi, je dirais 80, ouais. Le chat, qu'est-ce que vous en pensez ? 75, 69, 75, 87. Non, on n'est pas loin. En même temps, il faut te faire confiance, Arthur, aussi. Oh, le sale con. Oh, le sale con. Ça, c'est récent. Ça, c'est récent. Tiens, on dirait mon ancienne voisine. C'est une panique. Peut-être la prévenir que ça ne va pas là. Non, elle a déménagé depuis. 2023 ? Pas en France, surtout. Paris 2023. Non, Arthur. Il me connaît si bien. Je crois qu'ils ont raison en plus. Je crois que le chat est bon. 2022, il ne peut pas plus ? Non, mais je ne veux pas plus. Je veux... 2016 ? En fait, les photos les plus dures, c'est celles les plus proches. Oui. 2024, c'est un teaser des JO. Wouh ! Alors là, ça peut être temps d'époque. 1913 ? Mais non, mais arrêtez vos conneries. Quoique c'est une photo statique. Et on a un photographe qui nous a vu. Le futal comme ça, là. Ça, c'est mieux. C'est années 40, je dirais. Ah, non, non. Mais attends. Attends. Quoique, quoi que. Oui, oui. Ça peut être après la première. Ça peut être juste après. Et attends, l'uniforme bleu, ce n'est pas l'armée française ? Ah, première guerre mondiale. Première guerre mondiale. 95, 23, 55, 18. Ah bah super. C'est avant 1930. C'est le code du digicode. Oui, c'est le code du wifi. On dirait une image colorisée. Effectivement. Et je pense... La guerre d'Algérie, c'est les 60, calmez-vous, là. Bien avant. Oui, c'est vrai que ça peut être du colorisé. Ah, pour moi, on dirige. Uniforme bleu, ouais. Allez, il y a un croissant de lune, c'est impossible que ce soit français. À droite, il y a Laurence d'Arabie, c'est cool, mais... Et certes, mais que faire de cette information. T'avais fait le call de quelle année ? Je ne sais même plus quelle date j'ai mis, mais... Putain, super. Mais pas loin, tu vois, on était à ça près. Bon, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas si pire. Pas dégueu, ouais. 3700, en vrai, c'est notre deuxième meilleur score de la soirée. 3703. C'est ma blague, Joseph. L'Aviron, c'est ma blague. New game. C'est un projecteur, calmé. On sait que ça peut ressembler à un truc et il y a écrit en pas du bouddhi chenier. Mais... Alors, le PC comme ça... Le PCDL, pour ma brique. 2005 ? Ouais. Mais tu es en Russie, ceci dit. Oui, mais c'est les mêmes PC qu'ils utilisent, surtout d'elle. Ils ont les trucs Adidas ou pas ? 2003, 2005, 2000, ouais. Admaï, 1975, ouais, avec des PC comme ça. Là, je me fous de sa gueule et puis après... 2005 ? C'est le même PC que les lycées, ils donnent ? Que les quoi ? Que les lycées, ils donnent ? Attends, attends, attends. Les lycées, ils vous donnent des PC ? Comment ça, vous avez des... Attends, attends, attends. Hop là, changement de caméra. Les lycées, aujourd'hui, donnent des ordinateurs ? C'est vrai, ça ? C'est vrai, ça. Et vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec le... Attends, attends, attends. Non, mais attends, laisse le chat répondre. Les lycées, aujourd'hui... Oui, les lycées donnent des PC. Mais ils les donnent, donnent ? Genre, il y a quelqu'un qui répond, bah bien sûr. Bah attends. Mais c'est quoi ? C'est des bons PC ou c'est des tablettes de merde ? Ok, effectivement. Ah, ils sont bridés. J'ai une casse à outils en BEP. Ça dépend des régions. Ils ont bon pour les kits. Non, c'est cool, en vrai. Non, mais attends, attends. Moi, j'avais dû acheter mes stylos, mes feuilles de papier, ma calculette. Mais arrête de faire le boomer. C'est pas grave, sinon... Moi, j'allais dehors avec un bâton, je m'amusais bien, hein ! Vous n'avez pas besoin de vos trucs, genre Pac-Man et tout le bordel, hein ! Pac-Man ! Pac-Man ! Tu sais que 80% du chat ne va pas savoir qui c'est. Je ne sais bien, mais je n'ai jamais joué à Pac-Man non plus. D'accord. Quoi ? Tu as joué à Pac-Man, Joseph ? J'ai joué à Miss Pac-Man sur Game Boy. Ouais, ok. Les CFA donnent des PC, et si on obtient le diplôme, tu peux le garder pour un euro. Pour un euro. Alors, si le PC fait tourner... Les PC des Pays de Loire ne sont pas si mal pour ce que c'est. Atatata, moi, je viens de là-bas, là. Eh bien, j'y vais, hein ! Il va se inscrire à l'école. Ouais, ouais, je vais y retourner, hein ! Alors, attends, avant que je remette la photo, fais un call. 2005. 2005. Hop ! Attention, je vous rebalance. 2005, réponse maintenant. Pas si pire. Alors, Asdur Vif, la calculatrice Casio qu'on a tous achetée, sauf la pleb en Texas Instruments. Moi, j'ai la Texas Instruments. Tu as la Casio, toi ? C'est Team Casio ? Ah, bien sûr, je n'arrive pas à utiliser les Texas Instruments. Je n'arrive pas à comprendre comment elles marchent. À chaque fois, je galère avec les Texas. Non, mais attendez, la Texas Instruments, Uber Hall, quoi. C'est vraiment genre la TI 83+. Team 82+. Est-ce qu'on a un admin dans le chat qui peut nous faire un petit sondage ? Un petit sondage, TI 84... Enfin, Team Texas Instruments ou Team Casio ? Parce que, bien évidemment... Oui, s'il vous plaît, admin ! Admin, on se dépêche, là ! Bah oui, Texas, t'écris ton cours dedans, bien sûr ! Ah bah, il est Casio aussi, tu peux. Il est sûr que t'écris ton cours. Oui, mais tu l'écris mieux dans une Texas Instruments. Oui. Avec your pardon. Casio, TI, Casio ? Non, non, moi, j'ai fait Team Boulier. Ah bah, t'écris ton cours sur les moules. Texas. Putain, il n'y a pas d'admin, c'est le bordel. Ah, t'es chier. Ah, putain ! Casio, 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 plus facile, voilà ! Mais si la vie n'est pas facile, Texas, elle te prépare à la vie. Oui, mais la vie n'est pas facile. Justement, quand on peut se la simplifier, on le fait. Par exemple. Ah, mais c'est comme ça qu'on fait les fragiles ! On a de la vaisselle sale, ça embête Arthur. Arthur fait la vaisselle, ça me simplifie la vie. Je suis informaticien. Sur mes PC, les collèges lycées, les PC sont prêtés au départ, on a accès à tous vos PC, y compris ce que vous faites sur Internet. C'est légal, ça ? Est-ce que c'est vraiment légal de faire ça ? C'est interdit de faire ça. Mais t'as pas le droit. Les saloperies qu'ils doivent voir ! Mais par contre, il dit le tchat en braille, non ? Cette personne, parce qu'il a les yeux brûlés, non ? Je suis désolé, Gilbert Montagné ! Attendez, attendez, t'es là, 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 là ! Du coup, est-ce que tes goûts en prône ont évolué depuis ? Gaët en photo ? Peut-être pas 20 minutes, non ? Qu'on se mette d'accord. Oui. Gaët en photo. Deux choses. Déjà, vraiment, vous avez le droit de faire ça. Oui. Si, si, c'est légal, car c'est la propriété de l'établissement, Joseph, comme dans une médiathèque. Mais attends, le fait que ce soit la propriété... Enfin... Il y a un monde dans lequel c'est légal, ce genre de choses, avec la CNIL et tout le bordel. Parce que, techniquement parlant, par exemple, en entreprise, sur les boîtes professionnelles, s'il y a un message où il y a écrit « personnel », tu n'as pas le droit de regarder le message. Donc là, regarder tout ce qui est fait sur le PC, c'est que du prêt. Excusez-moi, quand vous louez votre appartement Airbnb, vous ne mettez pas des caméras dedans. Voilà, c'est le même... Le droit d'espionner ses salariés, donc pas sûr. Il n'a pas le droit. Oui, l'entreprise, on a l'entreprise. Alors après, effectivement, tu n'es pas dans le cadre... Mais déjà, il y a deux choses. C'est une question de droit. Dans le cadre professionnel. Une question de droit et une question de volonté. Est-ce que vraiment tu as envie de regarder, est-ce que regarde un adolescent sur son entêté ? Un adolescent de 14 ans. MDR, je n'étais pas au courant. Ben oui, non mais... Qui MDR ? Oui, ben oui. Ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même. Si tu signes, tu acceptes tout. Oui, ben alors... Vous voyez, si c'est écrit sur les conditions générales, que tout le monde lit, bien évidemment. Tout le monde a le droit de surveiller le flux, s'il prévient, il me semble. Alors oui, tu peux regarder, mais il y a des trucs où quand il y a écrit personnel, ou s'il y a un dossier personnel sur le PC, tu n'as pas le droit d'y aller. Tous les jeunes du chat en PLS. Oui, tiens. Tu en as plein. Alors c'est contrôle, mage et hache. Tu connais le chat, le raccourci par cœur du historique, vraiment ? Ça fait longtemps que j'ai pratiqué quand même. L'acnil, c'est surtout la protection des données des utilisateurs. Ben oui, mais si tu peux regarder ce qu'il y a dans le PC, ça me paraît hyper chaud. Et putain, la personne qui est chargée de ça, totalement le droit, même si c'est écrit personnel, confidentiel, ou quoi que ce soit. On est administrateur et responsable du parc informatique. Oui, mais ce n'est pas parce que tu es responsable du parc que tu as le droit de regarder. Ben oui. Je ne sais pas, tu es responsable de logements HLM. Tu n'as pas le droit de regarder ce qu'il y a chez les gens sous prétexte que tu es responsable de l'entretien des logements. C'est surtout, j'ai été 6 admins fut un temps, dans une ancienne carrière. Ah oui, monsieur était 6. Et je n'ai pas eu le droit, enfin on n'avait pas la possibilité de regarder ce qu'on voulait non plus. Et heureusement. Mais surtout, tu ne veux pas. Et c'est surtout, oui. D'un côté, les gens qui utilisent le PC n'ont pas envie qu'on regarde. Mais la personne qui est payée ou machin pour regarder n'a probablement pas envie de regarder. Il y a ton photo, tu regardes ce que font les... Casio au Texas. Bon, on est reparti sur ça. Il va tellement partir en brief. Eh, oh, Texas. Bodo en mousse. Bodo en mousse. Je peux voter, moi ? Ah oui, je peux voter. Bodo en mousse. Je peux voter qu'une fois, même si c'est mon système. Si tu es locataire, ton proprio est en charge de ta chaudière. Il doit bien devoir rentrer en cas de souci. Oui, mais tu dois le demander au proprio locataire. En tout cas, j'aimerais que mon propriétaire me demande avant de rentrer chez moi. Encore une fois, le propriétaire s'il rentre chez moi sans avoir prévenu. Le pauvre. Ah ben voilà, attends, le premier de la soirée. Quel enfer ! Il s'est chié dessus. Il s'est chié dessus ? Tu t'es chié dessus ? Il était sublime. Il était sublime. Bien liquide. Ouais, je suis d'accord. Ouais, on voit, il y a... Il y a un risque. Je suis relativement fier de moi. On a l'obligéité de demander l'autorisation. Ouais, ben oui. Joseph respire plus, non ? Pépites de chocolat. Texas a gagné ! Texas a gagné ! Victoire de Texas. Alors, l'odeur ? En vrai, l'odeur ? Ça va, mais en vrai, de vrai. Texas a gagné, mais excuse-moi. Un vote. Rien de la foutre. On n'est plus sur une égalité. Rien à carré. Texas a gagné. On est reparti. Un vote. Ben oui, la team Casio, il fallait... Ouais, voilà, team Texas, bien mieux. Casio, voilà. Ah, un vote de plus. Ah, ben là, c'est facile. 44. Ouais. Tu vas voir que ça va être un truc du Vietnam. 44. Non, c'est 45. 40. Ah, merde, 49. Quoi ? Ah non, 44. Non, c'est bon. Ah oui, parfait. 44. 44. On est parfait. Il y avait un écran couleur sur la TI 83 Premium. Donc, à quel moment une calculatrice t'as un intérêt à avoir un écran couleur ? Pour pouvoir surligner le cours ? J'ai l'impression d'être si... Enfin, oui, voilà. Non, là, j'ai juste l'impression d'être mieux. Pourquoi t'avais-là un écran couleur ? Nous, on avait un boulier, on se débrouillait très bien. On avait des grains de sable et puis on jouait aux osselets dans la cour et c'était très bien. Dieu, merci. Tu ressembles à quelqu'un de 42 ans. Donc, tout va bien. Apple. Apple Store, ça. Oui. Et donc ? En bleu. Il y a les Genius en bleu. Genius. Pour ceux qui ont le ref. Oui. 2010. Ah, on peut regarder avec le matos. C'est pas l'iPad, un truc comme ça ? Non, ça, c'est des mini, mais c'est le vieil OS. Donc, là, on pourrait être en 2012. Parce qu'il y a le grand... Lui, par exemple, est en train de faire des trucs sales sur la tablette. Il y a du Python. Ah oui. Ça, il y a du Python. Sur la Texas, on peut faire du Python. Oh. 2014, 2012. Moi, je serais 2012. 2012 ? Il y a quelqu'un qui a un très bon choix en matière de cheveux, là. Il y en a un qui n'assume pas encore. Oui. Ah oui, frérot, là... 2012, 2013. Sur les casus, on peut faire du Python. Putain, encore plus Team Casus. 2012 ou 2013 ? 2012. 12, 12, 12, 13, 13, 12. 12. Ah, si proche ! Et pourtant, si loin. La compassion. Ah ! Il y a un gros chais qui est passé. Chais, on avait raison. Alors, photo en mouvement, mais flou. Mais photo avec tout le monde. Il y a des chapeaux, donc on est avant-guerre. Non. C'est sûr ? Attends, 29, crise. Donc là, je dirais que c'est avant la crise. 19, c'est avant la crise. Oui, mais je dirais plus 22. C'est pas l'époque d'Arthur. C'est pas l'époque d'Arthur. Taman est valide. Ah 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 ! On s'amuse beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ouais, ouais, je m'amuse. Le chat, je vous soutiens. 23, 25, 9 décembre, 1919. 28. On a bien fait de montrer au-dessus. Oui. Une voiture ! Une 404. Ouais, mais la 404, ça a vécu longtemps. Surtout, ces pays maghreb. Et la 404 a été vendue très, très, très longtemps. Très longtemps. C'est laquelle qui fabrique encore, la 206 ? C'est la 206. Et la 405. En Iran ? La 405 est encore fabriquée. Et en Inde, vous pouvez acheter une 405 propulsion fabriquée sur un châssis de 505. Qui, elle-même, est dérivée d'un châssis de 504. Donc... Difficile. Putain, ouais. Difficile. Très difficile. De mémoire, c'est 66, la 404. Le chat, qu'est-ce qu'il dit ? Toujours en Inde, c'est une histoire d'amour, oui. C'est en Iran, surtout. 13 août 68. Non, alors, la 404 est encore en bon état. Genre, elle brille et tout le bordel. Donc, je pense qu'elle est relativement neuve. C'est avant-guerre. C'est techniquement avant la guerre d'Ukraine. Donc, au final, c'est avant-guerre, oui. Je dirais... Non, la 404, elle est en bon état. Bon, tu es dans la vie. J'ai failli mettre 67 en plus. Et comme neuve la caisse. Oui, elle l'était. Ah, on a fait un 4200, je crois qu'on a fait notre meilleur score. Meilleur score, là-dessus, là ? Oui. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. 4262. Pourquoi, Iran ? Parce qu'en fait, en Iran, les voitures françaises sont... Peugeot. Peugeot. Sont fabriquées, même encore, des anciens modèles aujourd'hui. Pour ça, l'Iran. Et because, en fait, Peugeot a un petit partenariat avec le gouvernement iranien, notamment pour... Enfin, là, après, on est dans des... Il y a des bagnoles ! On est dans des bails, dans des baux, du coup, assez complexes, dans le sens où il y a des gens qui s'envoyaient négocier avec les gouvernements au nom des constructeurs automobiles pour implanter des usines. Notamment la personne à qui j'ai acheté Matatras. C'était son métier. En fait, il avait installé une usine Peugeot en Bolivie. Et en fait, pour installer l'usine Peugeot, le gouvernement avait dit « Ok, mais dans ce cas-là, il faut que vous me garantissiez qu'il y a un import de cuir, de cacahuètes, d'autres trucs. » Et quoi le rapport avec les voitures ? De différents produits. En fait, c'est juste que les constructeurs passent des partenariats avec les gouvernements pour faciliter la mise sur le marché de véhicules étrangers. Et notamment en Iran, Peugeot a des bonnes grosses facilités là-dedans. Alors, il y a une hub. Il y a une hub. Il y a une Mercedes classe A. Elle a grandi plus. Classe A, nouveau modèle, là-bas. Là. Attends, mais... Excusez-moi, j'essaie... Mais garde le zoom, putain ! Arrête de taper sur la table. Il y a une Tivoine, il y a une Golf 4, une 307, il y a une E46, il y a une Smart, il y a une Opel Agila, il y a une 207. Ce n'est pas une Opel Agila, ce n'est pas une classe A de le dernier modèle, non ? Si, si, je crois que c'est les derniers modèles de classe A. Tu ne peux pas lâcher ? Ah oui, je peux. Oh, c'est magique. Moi, c'est une classe A, mais surtout, tu vois, si je joue en plus, c'est une plurie de pixels. C'est une plus... C'est pas une qui est acide ? La noire, c'est une scie. Ah, ouais. Vous êtes sur la blanche 2011 ? Moi, je suis plus après, je pense. Il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit «Wall Vazgué ». Merci beaucoup. Oh, 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 oh. Une i3 ? Oui, c'est une i3, ça. Une 3, c'est qu'elle année ? 2015 ? Oui. 2016 ? Ah, ça peut, ouais, 2018. 2017. 2017, allez. 2019. c'est un seul mixte alors mon call serait auto envoyé aux petits amis pendant la guerre la seconde du coup joseph défi déchiffrer les prénoms ok allez vas-y monte les prénoms les dames léonis 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 mais les viviane à oui viviane viviane number one léola pour la deuxième peut-être lola juste là catherine celle du milieu celle du milieu vous serez sur ce haut là non c'est un elle à qui au là c'est pas parce que regarde elle là il ya le boucle mais là il ya une sorte de d'ersatz de petites boucles qui au là elle s'appelle catherine mais pour moi c'est seconde guerre mondiale c'est probablement toi que attend s'il est bon comme ça les grandes chaussettes pas de chaussettes pas de basket bah oui justement et basket ça a paru quand 43 44 ouais yes on y était pas elle est mauvaise la taux de pont c'est beau alors c'est beau mais on sent que c'est de mauvais goût las vegas et pour joseph qui roule en ford raptor pour que joseph qui roule en raptor disent que c'est de mauvais goût faut vraiment que ce soit chaud non alors il ya un écran plat 2008 complètement au hasard allez ciao le deck gratuit est pas si gratuit que ça excusez moi mais attendez qu'on se remette je sais pas si vous avez déjà vu des vieilles teintures comme ça en italie genre de choses ça il ya ça pète pas là tu sens que c'est c'est comme quand tu fais une photo sur photoshop quoi tu mets vraiment les potards un peu trop ah on se joue il ya mon plaçon qui tombe bah c'est le king et j'ai oublié le nom de l'autre chanteur jean michel lennon lennon donc en 60 ouais déjà il ya des disques vinyles c'est les vinyles bob marley and the wailers a priori c'est rangé dans reggae donc ça le fait john lennon mais c'est bah oui mais s'il est seul tout tu vois et pas dans les beatles c'est vers la fin et milieu 60 66 et vous êtes sur quoi 65 63 69 moi je trouve qu'elles sont 66 la photo ok et bah alors 66 pas qu'elles sont 66 moi elles sont le 69 mai y essaie excusez moi est ce que on pourrait avoir une séquence facile oui merci cela vraiment complètement à côté là il ya les bagnoles en plus c'est une de mes bagnoles préférées or une bird une road runner une road runner et une chevelle alors il faut savoir que cette voiture là vous pouviez l'acheter pour la route avec avec le fata celeron le bec comme ça le bec et là vous en avez pour plus de 80 kg et là tu pouvais rouler avec ça sur route les maltaiseurs qu'on fait le soleil alors c'est les maltaiseurs de ralph notre stagiaire mais comme il revient pas ce week-end ce serait dommage de gâcher c'est ces maltaiseurs à lui vraiment tu es en train de lui piquer ces maltaiseurs mais on lui rachète 19 d'accord pas fondu ça ne laisse pas indifférent tout à fait non mais là ça là on est sur des caisses enfin ça c'est une qu'une road runner c'est 69 70 ouais elle est en train de faire la course de manière plutôt excitée ouais donc on est plutôt dans l'époque 72 échanges gagnant gagnant pour ralph ouais ce que vous a pas dit arthur c'est qu'on n'est pas lundi à la fabrique donc il pourra pas lui racheter pour lundi pour pouvoir ouvrir le coffre oui effectivement s'il doit être fou c'est que genre dans certains parkings tu peux taper l'aileron sans taper la caisse s'appelle toi 71 71 et 71 c'est quoi comme voiture à côté ça arthur une chevelle je dirais nascar ou une monte carlo non non pas une monte carlo note pour futur stagiaire ne pas laisser la nourriture à la fabrique non bah si oui 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 et puis avait dit 70 le chat non mais moi pas de preuve le chat est ce qu'artur avait dit 70 je vous laisse répondre oui non oui non 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 aussi sûr que ralph a laissé ses maltaiseurs et que je suis en train de les bouffer j'avais dit 70 il tape plus fort donc oui ouais c'est pas faux pas entendez que historique de toutes nos histoires de vie et joseph a plus souvent tapé les gens que moi mais c'est pas les alors non c'est pas j'ai tapé les gens c'est lui que je suis petit je me faisais toujours tapé dessus moi je suis le petit frère dont je me suis fait marrer la gueule j'ai pas pu j'ai pas pu me défendre mais maintenant que t'es grand moins mes frères me cassent moi vachement moins les couilles certains des plus grands maintenant ouais vous voyez ça les empêche pas de le planter mes bagnoles mais quoi on est de plus en plus mauvais là ouais on a fait pire en effet 2123 la 2200 joseph le ratel de twitch le ratel christian ratel la texte j'ai pas compris j'ai vu le stagiaire en vrai quand il s'est présenté en disant bonjour je suis le stagiaire le ratel c'est un animal ultra agressif d'accord ratel alors effectivement il ya un conducteur de balayeuse de l'amérique paris il considère que joseph est un petit animal assez agressif le ratel c'est mignon comme animal c'est agressif un ratel en fait une tête de connard c'est c'est moi d'où ça ça a une tête de connard attend c'est on dirait un un paresseux le ratel c'est une sorte de fouine des sables qui marave des lions bouffe les couilles des lions sérieux c'est quoi ce truc un blaireau plutôt oui c'est vrai avez-vous envoyé la pâte à roder non elle est toujours là oui merde non mais les douanes faut qu'on l'envoie fois les douanes ça va passer quand même non mais c'est la tendance il ya une déclaration on vient à faire est terrible on va garder son adresse elle il habite toujours à mcmasterville le nom de ouf vraiment mais j'ai envie de faire pas un perfect mais au moins un 4,5 camions brus avion le premier truc qu'on spot c'est le truc à moteur avec des roues pas facile un camion brus comme ça c'est né 45 ans l'avion de façon avion carrénais et tout on est forcément zone seconde guerre mondiale ça peut être seconde guerre mondiale regarde non non ils sont sapés en civil ouais l'avion il a un moteur ouais mais ils ont pas tous des chapeaux l'école du chapelier merci le chapelier stazonizuka merci stazonizuka gta zonizuka pour ton deuxième mois d'abonnement c'est bon en plus 39 50 mobile avec arthur et ensuite 48 en l'avion est un peu lége pour 48 enfin pas fin de seconde guerre mondiale on commence à avoir des ailes un peu plus delta tout ça tu as delta non mais les ailes sont plus juste des ailes droites on commence à avoir un peu plus un avion de particulier il y a une bagnole attend il ya une voiture enfin il ya le constat pour le dessin on fait comment comment je l'étine l'avion et vous étiez là effectivement il ya une voiture et la voiture est récente par rapport à notre call on est plus sur une voiture années 60 on dirait presque une hostile mini non mais dans les formes je n'ai pas une aussi mini mais un début de ponton 2003 non mais mais si c'est de me donner genre etats-unis 53 54 tu as genre une carrosserie de bel air ou un truc comme ça on trois les mettons 55 46 en trois donc mon 53 mai 53 mai 53 non on va te faire confiance même le reprendre dans la gueule dans 3 2 1 go le mon premier col était 48 l'op les extincteurs depuis que ah oui ah oui il a réparé là premier drone militaire alors on est sur des voitures hippo mobile tout début du siècle l'odeur qui devait y avoir dans les rues bah moi le truc qui m'a toujours sidéré ces époques là où ils utilisaient beaucoup les calèches alors je je préviens le tchat je n'y connais rien du tout ils me font peur je n'ai pas envie de les approcher on parle des chevaux oui j'allais finir je parle bien évidemment des canassons pour moi c'est un truc comme dit c'était qui déjà c'était chère le com dangereux aux deux extrémités fourbe au milieu je ne comprends pas vu comment ils peuvent avoir peur de tout et tout ça comment à l'époque on pouvait rouler par rouler oui rouler et avoir autant de chevaux de partout sans que ça parte en bordel son imagine la tarie tu non je suis pas vétérinaire dans une machine à remonter le temps tu prends une rue bien blindé comme ça mais tu fais péter un airbag au milieu le bordel des chevaux alors là par contre on regarde un 10 85 il écrit en bas à gauche ouais ça a été un truc genre 1901 on peut pas descendre en dessous de 1900 et a priori c'est à boston massachusetts donc c'est une ville qui est relativement grosse donc fort de thé qu'elle est lors de thé 1908 donc si on est avant forcément sinon serait inondé je reste sur ça nous sommes bon à faire quoi là sur ce call et à faire quoi à plat on dit pas trop gg c'est de l'achat temps qu'on se mette d'accord ouais bagnole à gauche une bagnole avec voiture à gauche au cadia coupé de ville vraiment non alors s'il te plaît zoom déjà sur la photo à 8 ans mais mais tu peux pas faire un zoom correct mais j'y arrive pas c'est pas un mac on peut pas zoomer ah oui on dirait que c'est les grosses caisses genre cadia du style ecto one de ghostbusters donc fin 50 début 60 les vieux ont des chapeaux les jeunes n'ont pas de chapeau c'est important ça va nous permettre si tu es 60 je mettrai moi 62 allez oh les femmes n'ont pas de pantalon alors je serai pas capable de dire par rapport à ça à quelle époque c'est parce que je suis en france c'est après guerre en fait ouais oh alors là on est dans les années mais non c'est pas en allemagne ça c'est les unis ça c'est toujours ma running gag mon running gag en allemagne 2013 moi là on est 89 là là je vois ma jeunesse 89 tu viens de naître oui tu verrais des photos de moi à cette époque là vraiment j'ai l'impression déjà j'étais habillé comme des mecs qui étaient habillés dans les années 70 désolé maman mais vraiment c'était pas la bonne solution les salopettes et le pantalon en popeline velours en velours mais 94 vous êtes sur quoi ou 2014 usa ça va me faire trouver de rire c'est ça pas de smartphone oui ça c'est smartphone smartphone et attendez excusez moi oui voilà le pull le ou l'eau et non attendez il a toujours la technique la technique du joueur français attention on part sur un nœud simple qu'on se mette d'accord ça ça c'est fini depuis année maximum 95 on fait plus le chat soyons sérieux 2002 fait hier des eaux à quel moment hier tu avais besoin d'un pull oui mon saint michel tous les week-ends l'unni fan quel est le rapport là parce qu'elle est le rapport avec l'unni fan il est tombé des fois je me dis que je suis un peu pâteau quand même si vous voyez la caméra qui tremble en fait c'est le pas léger de joseph sur la mezzanine et la mezzanine c'est 27 m² donc il fait bouger le plancher de tous 27 m² à 94 ou plus avant en 14 94 regarde hop là 94 ont fait le cool mais non mais non alors 99 ça non non ils mentent ces chronophotos qui s'est gouré il fait chier ralph parce que maltaiseur ont pris le soleil donc ils ont perdu du goût peut-être l'engueuler lundi pour ça et joseph sur la photo à ça pourrait coller au niveau de l'âge alors là si tu me trouves pas l'année exacte mercedes juste derrière après 67 avec cette caméra non à tata tout temps après 65 alors dans l'ombre là est dans le chiffre de l'instant pour resituer les volvo amazon j'ai un peu loking voilà d'arthur parce qu'il en a plusieurs et il en a eu plusieurs on a déjà revendu non donc là s'ils trouvent pas l'année exacte bas chiffre doré c'est 67 c'est quoi la camionnette une camionnette à la t2 là ouais enfin t1 ou t2 là on voit pas le pare-brise ça c'est le mercos et là je ne connais pas du tout en mercos c'est vrai que ça une des plus vieilles marques de l'histoire n'y connaît même le propriétaire de la plaque d'immatriculation c'est possible 67 ou 68 pour moi 68 après le reste de toute façon elle est distinguée aller dans ses espaces et les caisses genre de l'année de la sortie 66 ou sauf si c'est pris en suède mais à l'export 67 c'est merde non il ya la lettre d'eau ouais on essaie de trouver le 2022 l'image c'est oui effectivement on est comment le score post-it un nom baisse on baisse en 1900 c'est pas c'est pire 3900 combien qu'est ce t'as fait que ce stylo quoi j'ai rien fait avec le ciot 3913 c'est vraiment limoges par contre il n'est pas en suède le bordel regarde la plaque aïe il ya une volvo amazon rallye en vente en ce moment si ça intéresse joseph n'en plus alors c'est pas pour joseph c'est pour arthur une orange c'est l'orange avec le capot noir et avant de plus dépendre à ballon ballon fou de cuir donc voyez un ballon année 20 faut juste avoir de la blanche vas-y clic go vas-y c'était un vieux ballon c'était un vieux ballon coca à pompe à essence oui planche en bois cailloux brin d'herbe brin d'herbe salopette allez moi je dis que c'est juste après la crise tu peux pas agrandir un petit peu s'il te plaît mais moi ça me change ma vie je vois des choses moi je dirais années 30 cuba coca déjà en vente 40 50 50 mais la pompe à essence elle est avant-guerre je dirais un truc comme ça si non vraiment après il n'y a pas de chapeau bien 55 55 jamais la pompe de droite là elle fait plus avant guerre que la pompe de gauche qui fait tels et les années où tout était vitrée les années 50 comment c'est à y avoir du néon du truc comme ça en tout cas allez moi j'aurais dit vers 30 tu dis quoi quoi on aurait fait un col au milieu au pire ce que pour moi c'est ça avant guerre 48 avant guerre ça c'est avant guerre avant guerre ils ont tous des chapeaux sauf un parce qu'il l'a oublié derrière là juste là parce que michelin n'a pas garé au même endroit que l'habitude le col du chapeau le col du chapeau always bet on joseph always bet on the chapelier j'aime bien ce jeu oh c'est oh oh ça c'est des belles autos alors là on est avant les années 20 même avant les années 10 là même ouais ouais il ya un petit problème de photo mais encore en tonneau là alors peux tu expliquer au chat qu'est ce que c'est non j'ai pas envie j'ai pas envie d'expliquer est ce que tu pourrais expliquer qu'est ce que c'est que un tonneau pas une carrosserie tonneau une carrosserie enfin les carrosseries tonneau vulgairement en fait c'est quand on a le capot comme ça et qui fit tout pile le moteur et en fait vous reconnaissez des voitures avant première guerre mondiale puisque la transition en fait entre le capot et la carrosserie est brute en fait là donc la partie entre les deux de plus en plus elle se carène au fur et à mesure des années et donc là avant première guerre mondiale vous aviez uniquement le capot d'abord et ensuite vous aviez un vrai tablier c'est par ailleurs pour ça qu'on appelle ça un tablier les cloisons par feu aujourd'hui et ensuite vous aviez la carrosserie mais il y avait vraiment une distinction nette entre la partie carrossée et le capot et ensuite progressivement on a commencé à carrosser ces trucs là là on arrive années 15 années 15 années 20 pénible enfin on commence vraiment à carrosser le truc et après quand on commence à faire une vraie quand il commence à y avoir une vraie harmonie en fait entre le capot et la carrosserie et bien là on arrive fin des années 20 début des années 30 voilà donc pour moi on est en 1905 1906 un truc comme ça sachant qu'il ya encore des chevaux regarde oh regarde la belle la belle tonneau là la belle tonneau j'ai dit des zooms un peu notons qu'ils ont tous des chapeaux c'est important oh là là ça a de la gueule ça 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 me ferait crever de rire un jour d'ici une voiture comme ça alors moto Harley Davidson 1905 je dirais allez 1905 vous êtes sur quoi vous 12 10 3 ce que mille enfin les années 1905 1906 en en termes de vraiment automobiles ça a été deux années de ouf c'est un peu comme aujourd'hui avec les voitures électriques c'est vous avez trois nouvelles marques qui se montrent par jour et deux qui font faillite 10 10 10 c'est en 10 10 genre on n'est pas long en 1910 alors j'ai vu une question holsmobile avec la calandre ronde en interrogation alors là alors là effectivement c'est des rails de tramway au milieu quelqu'un qui a dit le titanic derrière on va partir sur non tu vas voir qu'à tous les coups ça va être écrit en gros ils sont tous en train de regarder en fait la news du titanic allez waouh il n'y a pas une putain de baille ils ont tous des chapeaux faut noter quand même une incroyable une incroyable constance et joseph mais et ça a marché jusque là le chapeau le tchat ça a fonctionné le chapeau jusque là il n'y a pas de chapeau non regardez là à un chapeau aussi moderne que ça j'ai envie de dire que c'est juste avant guerre en fait moi moi tu vois là dans ces eaux là là on est on est par là la taille des raisins oui c'est vrai personne n'en parle mais normalement l'air de droite voilà vu la grappe c'est de la belle grappe ah oui ça c'est de la bonne grappe 1999 à limoges j'aime beaucoup le running guide foire agricole de limoges 1999 la nu stand pour ceux qui nous ont rejoint depuis le client a décidé de refaire le moteur car il est matching il est venu nous voir je l'ai appelé au téléphone et arthur l'a reçu juste après le call le pas le plus amusant de ma vie et le rendez vous pas le plus amusant non plus par sûr je crois mais on va faire le moteur on va refaire le moteur effectivement à l'entra un way de bain de chapelier matching number ça veut dire on va au là à dire que le moteur c'est le moteur d'origine il correspond en termes de numéro de série avec la caisse ça c'est des caisses du jeu le ballon ouais et ont l'air clair donc c'est du pneu en blaire au chou naturel les bonnes têtes de vainqueur très militaire peut-être seconde guerre mondiale première guerre mondiale pendant oui seconde seconde si si on l'avait fou vous voyez justement le le carrossage entre le le capot et le tablier là ça commence à être carrossé non c'est pas une tatra c'est pas une tatra non après de définir alors attend 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 et le contrôle technique là le pneu droite et gauche c'est pour elle même mais pas nous l'affaire ouais ça quinze les loulous sauvages là qui ce qu'ils posent là ils sont trop heureux tu sens que la voiture elle a un peu vécu par comptant c'est ouais plaque allemande ou polonaise je dirais alors on n'a pas cette connaissance ah ouais les suspensions 15 ou 17 15 allez 15 15 10 mètres on n'est pas loin on n'est pas loin on n'est pas loin on n'est pas très loin manivelle oui voilà la manivelle pour démarrer on a fait combien on régresse bah après par brise réglable ouais on sera si tu veux on pourra faire des stats sur nos calculatrices respectives je prendrai ma texas instrument et il prendra sa casio et puis on verra qui est la plus belle courbe qu'est ce que t'en penses faire un petit duel de gelée mais encore je ramènerai ma casio je dois avoir encore au japon montagne ici ici titique montagne ishikawa japon il ya du ya un costard japon mais japon c'est pareil genre il ya il ya pendant 20 ans c'est ah non ne zoome pas plus trois francs trois francs le massage ah ouais il ya de la bagnole mais 2000 un peu plus un peu plus que 2000 j'irai les les indices 2018 2015 space invaders ouais pas sur cette partie je ne sais pas si je peux pas exprès mais c'est rigolo quand même la peinture de ce est ton magnifique tu sens que l'énorme qualité c'est pas les mêmes sur la plaque il ya pas genre une année ou un peu comme ça en irlande il ya l'année de la bagnole sur la plaque pratique et les irlandais sont tellement superstitieux que vous aviez 10 si c'était une voiture de 2010 12 si c'était une voiture de 2012 et quand ils sont arrivés à 13 les concessionnaires se sont dit putain il va y avoir une baisse des ventes tellement ils ont la trouille mais donc du coup il ya les voitures du premier trimestre du premier à semestre de 2013 donc il ya 131 et 132 et depuis de l'année 2013 en fait c'est 131 132 141 142 et cetera et cetera voilà et 2015 2015 j'aurais dit 2008 moi mais vas-y on va sur 2008 on fait un coup en deux ouais alors 2015 parce qu'en vrai que c'était en 2015 donc ça va aller voir 2015 de toute façon je suis sûr yes il n'y avait pas de chapeau joseph était perdu moi s'il n'y a pas de chapeau j'ai pas d'indice ok facile les gens qui travaillent dans une compagnie électrique mais les petits éclairs sur le casque là ah oui bah il ya les early adopteurs de la compagnie voilà ouais c'est un peu ça oh les beaux mocassins oh alors j'aurais un call attention on prend quelqu'un en photo devant une télé télé ronde donc on est sur les premières télés dans un meuble en bois dans un meuble en bois on va l'époque où on avait encore les radios en bois mais si on prend la photo il n'a pas de chapeau ça c'est vrai mais si on prend la photo c'est qu'on va vivre un événement important donc je fais le call du premier événement télévisuel important dans le monde entier 1969 apollo 8 apollo 11 non 8 c'est ceux qui ont fait le premier tour pardon ils se sont pas posés d'ailleurs petite anecdote marrant sur les gens les astronautes cosmonautes astronautes ça dépend du pays américain c'est astronautes en tout cas les premiers qui sont partis faire les photos de repérage pour savoir où on allait se poser apollo 8 apollo 8 un des membres de l'équipage était le capitaine de apollo 13 donc il allait deux fois là-bas pour jamais se poser d'aigle dégoûté je sais plus tant c'est apollo 8 ou apollo 9 où ils ont fait le tour de la lune et où c'est maintenant ou apollo 10 c'était la mission de répétition et dans la mission de répétition il y avait genre tout mais dans le lemme ils n'avaient pas foutu suffisamment d'essence pour remonter pour que les mecs pour pas que les mecs soient tentés de recommencer de faire le petit coup d'éclat après tu peux prendre la photo parce que tu es super fière de ta nouvelle télé il n'y avait pas de chapeau comment vous voulez que joseph se démerde il ya un moment mais pour faire diversion regardez moi j'ai une grappe de maltaisers alors une belle grappe de maltaisers pour ceux qui se posent la question ouais je vais finir le paquet je vais avoir une chiasse folle dans ma lobby de terrible c'est qu'on vient de perdre la partie sur ça quand même c'est vrai que 10 points c'est pas lourd quand même mais qui prend en photo le fait vous êtes pris en photo quand vous avez eu votre premier iphone ou chapeau plus bagnole égal 100000 points alors il ya les bagnole et on est sur un bateau mais où joseph tu vois ouais tu fous la gerbe dans tes zooms c'est pas du tout les maltaisers première confine qui a pris en photo la première confine de son pc personne ah tiens regarde les intibirds non t'as pris la photo de ton non c'est une firebird la 72 il me semble les premières firebird comme ça f-150 c'est à côté f-150 aux états unis tu prends n'importe quelle photo des états unis depuis 60 ans aïe à f-150 ouais c'est vrai que ça ressemble à un pot je suis d'accord avec vous il ya un bronco ça ça doit être une buque rivière oh c'est pas une star key edge au civique les premières civiques les cvcc séquences et saloperies mais non mais je veux voir ce que c'est un porte-avions ils ont raison ouais pourquoi tu mettrais des voitures sur un porte-avions et moi je regarde les bagnoles mais oui mais regarde les corvette c'est trois c'est les premières c'est trois et c'est une volvo non à ma p1800 non non mais regarde à quel moment tu mets des voitures sur un porte-avions c'est qu'il ya eu quelque chose oh là tu as la cox mais avec les ailes méga larges là le mais là là il a fait son petit tuning là le gars la version d'origine et là tu as la version tuning et mais je suis quand même intrigué il ya les grosses aussi c'est les gros feux ça tu peux te zoomer j'ai vraiment cette photo m'intriguer là maintenant parce que c'est vraiment un porte-avions alors ce qui peut donner un bon indice c'est ça c'est les lampes qui permettent de d'aider les pilotes à savoir où ils en sont par rapport au porte-avions donc j'aurais tendance à dire c'est un porte-avions oui et puis là il ya un chien jaune c'est un humain oui un membre d'équipage alors les gens qui les portes avions américains les gens qui font décoller les avions ils sont sapés en jaune ils sont appelés les yellow dog alors là on ne passe pas l'image une seconde quoi je sais pas je voulais une photo et j'attends la photo pour tout à l'heure allez on est sur telle année 80 75 76 75 76 allé pardon ou alors c'est que des voitures de clodo j'ai pas de caisse des années 80 on va non on ira c'est 80 ils ont mis que des voitures d'occasion sur charles de gaulle c'est les chiens jaunes aussi ouais c'est pour ça j'ai dit un chien jaune mais pour la photo et après c'est un google et j'ai pas google a dit le tout va gagner du temps j'ai que safari et donc sur safari ça marche pas sur les iphone c'est génial on est on va c'est se renseigner de pourquoi on va essayer de voir ce que ça c'est c'est intéressant et tant était ce genre là à l'école je suis sûr non ah oui bah oui bon on va pas dire on the uss enterprise deck dans l'entreprise pourquoi on en train de chercher l'info de pourquoi il y avait eu cette raison putain une vue générale du des voitures du de l'équipage pardon pendant qu'elles étaient transportées de sitel jusqu'à alameda en février 82 mais ça montre ça ne montre qu'une portion des 800 voitures qui étaient chargées merci beaucoup bar amidal du coup ils ont pris les voitures les plus pourris sur le sur le dessus mais à quel moment tu mets les voitures de ton équipage je sais pas peut-être peut-être un gros déménagement moi je pars pas sûrement une auto probablement un transfert de marins un changement de base ouais oui et donc changement de base t'emmènent toutes les du gouvernement là ah ouais tranquille l'eau serait du contribuable pour ton petit confort arthur gilet jaune il ya une vibe d'univers parallèle à quand on est dans un bureau les eaux pour ceux qui nous découvrent dans le bureau ce soir le vendredi spaghettis si on en a pas fait dans la semaine c'est plutôt au calme dans le bureau c'est les usa les voitures c'est sacré c'est pas faux c'est les mecs j'en ai dit moi je moi je bouge moi je bouge où vous voulez par contre ma caisse il est hors de question bon oh ouais choisir jaune dans son alors croisière jaune peut expliquer ce que c'est citroën non mais c'est lui ça ressemble mais je suis pas sûr on va pas que sur une citroën il faut expliquer maintenant ce que c'est que la croisière jaune joën buton qu'est ce que tu genre tu te casses comme ça je te laisse interagir parce qu'il va fumer débat poté moi je balance pas en plus il va pote dans les locaux quoi ça va bien non on dirait effectivement de séquoia genre au parc de yellowstone ou les couilles machin truc alors on reprend la même chose c'est carré née entre le capot et elle par bris non plus et tout ça on est à l'évent un truc comme ça 23 là c'est vraiment comme ça avec juste la voiture pas facile le moins moi moi ouais roll c'est un air dessus renault il ya un air dessus un collège et roll stu alors ça peut avoir le mouchon comme ça c'est surtout pas le bouchon qu'il y avait déjà spiritin fait ecstasy non mais par contre ce nombre bordel à le blabla car on n'est pas loin là oui on n'est pas loin il famoso à l'unissage de 1950 2523 mais note pas le score quand c'est pourri comme ça mais c'est pas le plus bas qu'on ait fait oh ah oui bien sûr bah oui allez dans le chat qui se reconnaît dans le chat s'il vous plaît mais l'image en plus grand et pourquoi ça change rien ça il a eu sa bagnole sur l'us s enterprise lui ou pas à un indice un cool pics mais personne ne fait des photos maintenant comme ça tout le monde a un putain de smartphone donc 2005 je vérifie s'il n'y a pas un smartphone planqué quelque part premier iphone c'est quelle année 2007 le premier iphone 2005 du 2003 on était sur windows xp phone pour ceux qui étaient le plus loin quand on donne une à l'équipe et il ya des gens qui font des signes comme ça voilà il n'y a pas de chapeau et demi ça il n'y a pas de chapeau on est après guerre et demi ça c'est sûr de toute façon quel est le connard quel est le connard qui en 2013 de photos avec son appareil nikon cool pics de mon fiant expliquez moi à quel moment ça ça ne va pas ça non le boomer bah oui oui non mais mais personne mais en vrai oh oh ça c'est sympa ça on dirait frida kahlo à gauche déjà il n'y a pas de ceinture à l'arrière donc on est à une certaine époque il n'y a pas de chapeau il ya un enfant dans le coffre donc on est après guerre c'est vrai de toute façon cette voiture là on est forcément après guerre je mets très premier degré non mais là 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 je là je trahi regarde pas de peinture et banquette à l'avant et l'autre voiture ok super génial la gerbe ou le mais on voit rien on dirait peut-être annoncer le bloqué du coffre 65 60 mai j'aimerais années 70 avec les fleurs là en nice avec les fleurs puis vraiment là on était à une époque où la sécurité routière bon là le daron il est une clope ouais il manque que ça mais il est une clope au bec le nord c'est surtout qui a pris la photo le daron conduisant qu'on se mette d'accord non c'est maman il n'y a pas pas qui conduit la maman on prend une photo pas non non c'est la grande soeur moi je dirais maman le petit dernier dans le coffre et le grand là s'il vient de se prendre une mandale oui le père il s'est tourné à la sécurité quoi hop là 70 70 70 n'est pas non n'est pas non à l'éponge car et bob l'éponge car et bob l'éponge car et je sais plus en quelle année c'est alors alors là tu as une mustang alors déjà en 2000 2005 un truc comme ça c'est 2002 savoir c'est surtout que bob l'éponge je crois que c'est sorti genre deux ans avant aux états unis à c'est oui 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 ce n'est pas nous aider là ah merci pour cette interprétation gwen 1914 soit qu'il ya des bons calls d'habitude là tu serais sur quoi il veut taper tout le monde à l'éponge qui avait fait une vanne sur laquelle visite sa femme comme moteur will smith mais une mandale à bob l'éponge aux oscars 2021 recolorize will smith il n'a pas changé bah en vrai 2005 2002 2003 2005 2004 2004 on n'a pas dû changer notre col donc since 2003 will smith tape tous les gens qui passent on est passé à cuillère la carrière pour nous n'en est pas les doigts 90 on sait voir je me trache un peu sur les jambes batrage pas trop ce que si un moment on retrouve des photos de toi ouais on est là le premier à me tracher 95 91 non la stache où là on est à des 90 magnum on a tom select ah mais là en vrai lui était fan de magnum ah les permanents bah ça c'est métal ah les stachemoux j'aime bien les stachemoux ah mais c'est génial alors il faut savoir à un moment je m'étais fait une moustache apparemment ça a été refusé par arthur il n'y a pas que moi il n'y a pas que l'Arthur la bar intégrale rose une start-up en 2016 le mulet où il y a le mulet ah bah oui il y a peut-être un mulet là bah déjà ouais là on n'est pas loin non mais pas loin lunettes fumées moustache ah putain il y a les compositions là ah il y a le rebelle au fond regarde là lui là c'est le rebelle il regarde ailleurs les mains dans les poches le blouson de l'équipe de foot et dis donc Bobby c'est toi qui parle à ma petite amie ça ouais si on est après lui il est méga cool lui vraiment de toute façon là c'est sa meilleure vie ouais poteau blouson de cuir en fait c'est là on dirait un peu Bob Lennon Bob Lennon ouais il a un manteau rouge tout le temps d'accord je le regarde pas assez pour d'accord là lui lui vraiment c'est le cool guy non mais si après si ça c'est après 90 il y a un problème par contre non c'est 85 il y a un truc comme ça là c'est Michael Jackson on regarde non c'est le eux ils baissent ténémo les deux là oui sûr et certain allez on est sur quoi 90 85 moi je dirais 89 89 ça me ferait chier parce que je suis dans la 89 là vraiment si ça ça date de 89 non ça me ferait caguet allez 86 86 allez allez faire une off le petit jag et derrière par contre il y a un truc comme ça ouais derrière maclaren et son elle aime waouh non joseph maclaren f1 c'est mon année de naissance c'est 94 ça va être 95 ou 96 merci à turbo du 32 pour ton bien joué et c'est un perfect boom tu notes en 1800 allez on est sur la reconquista la reconquista putain il faut pour moi on repasse un 4000 là ce soir je pense que le chocolat dans mon froc sur mon froc c'était combien qu'on a fait 3800 ouais oh les fameuses ordi données ça peut être tant d'années différentes il est arrivé quoi au genou de la prof elle en a marre d'être debout tout le temps je pense mais moi ce qui m'intrigue plus c'est quel os on est sur vista tout à fait windows vista les petits icônes ronds là où il s'était dit ouais les gens ils sont trop habitués à l'ergonomie il faut tout changer 2006 alors après on a un sur le bon coin ou pas il faut se dire aussi c'est pas parce que on sait que les écoles ont gardé les pc un peu longtemps c'est pas parce que c'est sur vista que forcément les pc ils ont moins de deux ans c'est un envie de crever la dame oui on regarde l'écran derrière elle lui casse les couilles sur les verbes irréguliers pour la 75e fois ces interrupteurs là c'est pas chez nous ça états-unis ça c'est un écran tu sais c'est les écrans tu peux écrire avec le rétroprojecteur 2010 non puis surtout elle a des c'est les word modernes c'est les word modernes non parce que là ça peut être le word vista il était comme ça aussi oui mais moderne vista excuse-moi c'est pas moderne en informatique oui mais moi je suis resté sur word 2003 pendant 620 ok pas facile windows vista 2008 non c'est après 2010 bah de toute façon le monde il est mort en 2012 oui c'est avant 2012 moi je dirais 2010 allez vas-y 2011 2013 2013 je crois qu'il y avait déjà attend il y avait déjà windows 7 se rester sur vista alors pour ceux qui n'ont pas connu vista ça n'a vraiment pas été le meilleur ah ouais c'était pas un bel os c'est une photo de mariage comment tu le situais non c'est une photo de sortie de promo non c'est une photo de mariage je suis désolé lui il vit sa meilleure vie il a les boules à l'air là il se fait une ventille par contre je vous raconte pas l'odeur mais non mais oh mais non regarde c'est le chanteur j'ai oublié son nom dites moi le chat David Bowie merci et donc c'est avant qu'il soit mort bravo voilà c'est cool mais il est plutôt jeune sur la photo je trouve ah on doit être dans un 2010 non bah après il y a des chapeaux donc Joseph c'est ton call c'est l'amicalion 2010 vas-y 2010 2010 allez Paul 2010 yolo moi je pense que non 80 moi j'irais plus taper un truc comme ça ah oui d'accord alors on va se calmer effectivement non alors j'enlève mon call 99 2001 99 ok on est plus sur ça apparemment ping on kilt remonte je connais pas beaucoup ouais tu sens que c'est quand même une photo de beau monde de toute façon c'est pas la photo de mariage bon oui 2005 90 il y a plusieurs mulets il y a des mulets ouais ça va être en 2003 2003 2003 2003 c'est un mulet tardif ah bah dis donc et oh ça va vous sinon dans le jeu tout ça il fait chaud aujourd'hui un moment cette photo là elle a été pris un mariage de bob geldoff et mais ça j'entends à quel moment ça la photo me paraît hyper jolie et c'est vrai que les mulets les mulets bon voilà mais ouais gg mdr 1000 points qui disait ouais bon si on fait un parfait sur le reste bougez pas nickel regardez on va la faire vite pour pouvoir recommencer celle là allez hop là 2014 donc il n'a pas vraiment vraiment et attend c'est quoi devant une taux 10 90 non ok vite fait ouais c'est elle a pris le mur après le mur haïti ingénieur ce 44 45 pardon de tata tata redescend on a fait un speed run la photo est d'une incroyable qualité et surtout pour 15 genre première guerre mondiale alors qu'ils n'ont pas tous des chapeaux non mais c'est pendant les guerres ça ça bouge la règle est la règle est mouvante pendant la guerre allez on est reparti on se concentre on essaie de faire les 4000 points ce fou là il vient de découvrir que ce bébé avait une couleur différente de lui non il vient de la photo est hyper connue en fait c'est un père qui vient de découvrir qu'il a eu des triplés et effectivement il sait la de mer là dans laquelle il vient de se lancer là tu as la compassion là elle se sent la gueule en disant lol il disait moi jamais changer une couche voilà il va en taper 3 et là 6 les premiers triplés au monde 49 du genre c'est les premiers triplés au monde après il y en a 6 après il y en a mis 49 alors c'est plus des triplés s'il y en a mis 949 par contre la madame devait avoir un certain volume premier triplé donc c'est plutôt tôt c'est plutôt tôt non mais il y avait toto c'était un enfant seul et c'est plutôt aussi mal mais j'ai du mal à croire que il n'a pas de chapeau ah il n'a pas de chapeau 49 celle du milieu c'est plutôt bon courage madame 50 ouais c'est un 50 ouais elle a un petit regard genre plus jamais tu fapes t'as plus le temps 52 54 ouais tout le monde est sur les 50 ouais 50 plus tard non t'es sûr en fait voilà alors mon call attention théorie prêt je fais ma théorie progrès de la médecine pendant la seconde guerre mondiale petite remise au plat après la seconde guerre mondiale donc grand progrès tout juste après cinq ans le temps de retour mettre de déquerre et hop la médecine fait des progrès 1950 premier triplé on est en 46 et ben c'est ça mais plus rapide horrible la situation ma femme me fait ça quand je vais acheter des clubs et on souhaite bonne chance à arthur alors attends where she is where is ma compagne when we need her en fait là c'est le gars de linkin park il me semble bien parce qu'en fait ma copine est fan de linkin park genre turbo fan et la première genre la première game qu'on fait de chronophoto elle fait play et on tombe sur cette photo elle a pété un plomb je l'ai perdu pendant 10 minutes et dans tout ça t'as pas retenu l'année elle a fait un cool parfait tu vois de l'année et c'était quoi l'année ? attends il faut attends il y a une technique regarde moi technique technique d'hypnose tu revois le moment tu revis le moment elle est là elle est là oui ok bon si tu veux elle est là et là elle est vraiment très joyeuse quelle année elle met attends je retrouve et on rentre l'année je retrouve ah oui je retrouve ok bon on n'aura pas l'année 2003 2003 bon il y a des Malteser aussi on n'est pas loin ah président américain complètement oublié machin disait que ça chante Reagan c'est les années Reagan c'est ça alors par contre je ne suis pas assez bon pour savoir il pisse les cheveux longs comme Jane ça s'habille comme Tarzan et ça sent comme Cheetah je crois que c'était ça c'est une citation de Reagan ça nous donne un peu le niveau du monsieur après 81 c'est avant George le Bush senior effectivement qui 80 82 en deux putain oh des bagnes pas grand hippo mobile voiture il y a une chance que ce soit une voiture électrique c'est les petites celles des taxis à New York c'est qu'elle est la plus grosse année des classes électriques 908 entre dans les années 8 façon ouais mais là tu vois on est quand même sur des trucs légers il y a encore des chevaux 6 6 je dirais 5 je dirais 6 ou 7 alors 6 bien joué bien joué ils ont des chapeaux on est avant-guerre beaucoup de vélo mais comment il l'a mis en Y là son vélo bah madame aussi Joule tramway beaucoup beaucoup de vélo beaucoup de vélo plus d'essence prise pétrole 29 problème 29 non c'est avant 29 à mon avis en vrai on est plus là c'est avant-guerre même regarde en bas à gauche la femme comment il est habillé en blanc donc première guerre mondiale 15 14-15 un truc comme ça ils vendent des corsets et peut-être que beaucoup de vélos parce que plus d'essence première guerre mondiale bah ou en événement une course cycliste c'est pareil il y a ça il y a ça on était bien parti on était bien parti en 1529 on va donc pas réussir on va plus y arriver paris de 2024 avec les quais mais j'aime pas les photos de concert j'y connais rien en musique ça c'est sûr le chat ne vous laissez pas tout ça 2015 très récent oui 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 alors il n'y a pas de smartphone mais on a déjà vu que ça pouvait indiquer pas grand chose parce qu'il y a des fils de pute au premier rang qui sont avec tous leurs téléphones et qu'au final c'est chiant Didier Super 2012-2003 fête de l'UMA ça nous aide il n'y a pas de drapeau breton Afunala ok cool le chat ça va être votre call parce que vraiment là il y a des smartphones au premier rang Anuja c'est un groupe Anjuna ouais 2015 allez 2015 2019 pas mal franchement on sauve bien on sauve l'immeuble pour une époque qu'on connait mal ouais ah putain ça c'est une fausse photo noir et blanc parce que derrière les voitures sont récentes là on est dans les années 2000 c'est l'arix ouais année 2000 non non ainsi l'année 180 ah non plus 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 90 2000 regarde là la house mobile 90 2000 c'est réellement pas le chat on est d'accord regarde les chaussures après les chapeaux les chapeaux les chaussures les chaussures mais non mais pas 92 ah moi je dirais bien 92 oh la chatte la chatte la chatte ah 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 la vieille moulasse Elvis Elvis on dirait Tarantino mais c'est pas Tarantino Elvis il est de quelle année à quelle année parce que là il est jeune juste pour bouger un truc ouais parce que je sais pas du tout quelqu'un a des infos sur Elvis Presley s'il vous plaît Johnny Cash à côté il y a des noms Elvis Presley j'aime bien mort en 77 d'accord donc là il est mort oui merci Aldaya merci beaucoup pour cette info effectivement on avait un doute on avait un doute Elvis empaillé en 1984 ouais tu vas voir que ça va être la vieille baise en fait c'est un musée de cire t'imagines l'horreur vas-y plutôt bien bonne lancée bonne lancée là il y a moins on l'avait déjà eu on l'a déjà eu le chat c'était 1901 je crois ouais je crois que c'était 1901 le chat il se semble que c'était 1901 on est d'accord je crois que c'était 1901 on a eu deux fois d'affilée 1901 rembobiné 1901 1901 hop là 1901 on est trop fort ça compte quand même ça ne compte quand même que pour une victoire 89 j'aurais tendance à dire c'est chute du mur ou quelque chose comme ça non attends zoome un peu plus agrandie la photo déjà on voit un peu de détails s'il te plaît je sais pas qu'est-ce qu'ils sont suisses ou allemands parce qu'ils sont allemands c'est 2021 non mais ça peut tu vois la chute du mur tu vois petite photo voilà les deux reprennent un café les armes tu as qu'on fait j'y connais pas assez en Irlande du Nord ça peut être un bordel Irlande du Nord bah oui a cup of tea Irlande c'est plutôt l'heure de la bière la mention des tasses azurique en 97 96 alors là là le chat il faut qu'on fasse un bon call parce qu'on va réussir à arriver à ce qu'on souhaitait donc là on a besoin de concentration le Bloody Sunday ouais c'est quand le Bloody Sunday c'est quand le Bloody Sunday les gens dans le tchats s'il vous plaît le tchats s'il vous plaît attends ça arrive s'il te plaît le tchats dimanche en 8 c'est beaucoup 72 merde c'est des anglais en Irlande du Nord donc entre 69 et 98 c'est un gobe 72 mais la photo n'est pas 72 non c'est un 80 fin 80 début 83 YouTube aléa jacta salut putain de bordel de cul j'aurais jamais fait le call quelque part si je suis en toute honnêteté j'aurais jamais fait le call de 69 putain alors ça fait chier 3602 aléa new game oh port de T une T coupée docteur c'est pas une A non pas une A c'est pas une Ford celle-là auto-wash c'est génial pour nettoyer le dessous de la caisse mais c'est trop bien mais je veux ça non non c'est pas inondé apparemment c'est pour nettoyer le dessous de ta voiture est-ce que la calandre est en laiton non mais de toute façon non c'est là les plus récents de toute façon là c'est les 29 ouais une piscine pour voiture ouais en vrai tu refais ça aujourd'hui ça finit en dri en deux secondes vive Kevin c'est 26 la dernière année de la forte ça pourrait être 26 mais ça quand même pour 26 la 26 c'était une voiture haut de gamme ouais donc je dirais en 27 en 21 certains disent non pas en 21 en 21 celle-là ça si c'est en 21 on est vraiment en 25 25 ça là ça en 25 tu me dirais il y a encore la jonction ouais allez 25 24 17 non 17 par contre il n'y avait pas des voitures comme ça c'est bon c'est bon c'est bon on est on est lancé là seconde guerre mondiale ça m'étonnerait je dirais un truc ils ont des chapeaux oui mais première les fusils regarde les fusils quoi que le Garand le Garand 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 il était un peu comme ça première 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 bon ok pour moi c'est première bon c'est un modèle bon non vraiment t'as un king sur les ceintures vraiment tu c'est des fusils springfield mais comment vous faites ça non mais vraiment c'est des lebel moi je peux putain les gars chapeau canadien chapeau canadien c'est la ville des simsson alors 15 je t'aurais dit 18 moi mais alors 18 je fais de la recours ah de la reconstitution je fais reconnaissance savoir ça aujourd'hui je suis pas sûr c'est vrai que ça te sert à quoi putain bon allez messieurs dames oh yes elle est pour nous celle-là des bagnoles bus on est sur les hauts chapeaux de police lampadaire ouah brique rouge si on fait un mauvais arbre en vrai de vrai on est mauvais c'est des années chiantes pour les caisses ouais mais c'est surtout caisse américaine oh là là fin 50 début 60 ouais non t'es fin 50 là en arrière oui mais oui mais t'es à dire qu'elle était là t'es à l'avant ouais non t'es quand même fin 50 là il n'y en a pas une qui sonne l'année 60 le bus le bus sonne l'année 60 arrondi tout sur des grandes tôles 58 vraiment je dois faire un call je dirais 58 call sur 58 moi j'aurais call 60 donc on peut faire 59 pour moi c'est un peu avant c'est plus middle 50 ok bah alors 58 58 55 on est pas mal là on est pas mal comment ça baissait le poids impossible oh star wars épisode 3 c'était qu'à l'année non mais c'est impossible c'est impossible oui parce qu'effectivement tu vas au restaurant le pacifique à creil oui à saint maximien et bah t'as la même chose à partir de 2005 c'est 2005 l'épisode 3 alors soit il a un t-shirt tout neuf et il flex avec son t-shirt star wars alors elle a un chapeau non attention nouveau call nouvelle stratégie elle a les yeux rouges ça veut dire flash qui utilise des flashs sur des smartphones personne donc ça n'a pas été pris par un smartphone donc c'est avant que les smartphones soient un peu machin de toute façon des gens à table sans smartphone ça n'existe plus aujourd'hui donc je serai sur un il est sorti en 2005 2006 on est d'accord on le tchat on est d'accord Arthur meurt sur ce truc là donc il était bien en train de flexer avec son t-shirt star wars les yeux rouges les yeux rouges putain oh putain dernière photo merci beaucoup à tvr griff 500 pour ton niveau 1 ça bah hitched hitched ah oui pardon ah ça c'est les années moches des bagnoles en Espagne ça non ah oui ce sont en Espagne ça on doit pas se tromper de plus de quelques années elle a elle a pas de chapeau oui je suis perdu vraiment elle a pas de chapeau pas de yeux rouges merci à 74 et 78 je dirais et les chaussures il y avait un call sur les chaussures aussi oui mais là il y a pas de chapeau et là on voit pas les chaussures entre 74 et 78 elle met la main sur la carrosserie une voiture neuve je vais la retrouver j'ai lui pété la gueule c'est quoi qu'une voiture c'est quoi cette case c'est une Ford Ford avec le volant comme ça mais avec le volant comme ça ultra décroché c'était tes débuts 70 de toute façon il y a c'est encore un peu arrondi en 70 c'était tu commences à être vraiment dans le taillet à la cercle à la cercle toi ou grand toi par contre au grand rajouté non ou bombé il m'a l'air bombé le tour en 80 non pas 80 sauf si la caisse c'est d'occasion mais oui ça peut être une caisse d'occasion mais tu flexes pas devant ta caisse d'occasion en écrivant ça dessus d'accord ça marche non mais c'est une caisse récente elle est d'occasion en fait c'est une collectionneuse de voitures anciennes auto 2003 attention tout ce que je vous fais est-ce que je vous laisse cette caméra là ou vous voulez juste voir notre tête se décomposer au moment où il y a la réponse ça pue 70 dans le garage effectivement la permanente de la dame aussi pardon je m'en sors plus là attendez voilà ouais allez 75 oh la connasse elle flex devant sa vieille caisse on a rebâtu les 4000 4062 allez un petit dernier pour la route vas-y vas-y il est presque merci beaucoup il y en a pour tes chats il est le Mintos de loin je me suis dit oh putain il y a Mintos qui nous suit il y a d'autres choses à foutre que nous regarder je pense oui ça par contre je suis navré mais il y a un business à remonter avec ça ok ça je vais la prendre en photo c'est vraiment comme ça là en vrai Mintos le Goat mais tout à fait d'accord avec toi allez hop new game ouf ah ouf waouh ah ouais mais là c'est pareil 2021 alors il faudrait des gens qui s'y connaissent beaucoup en avion ça m'a l'air récent je dirais 2010 pub pour Heineken pas mal MiG 35 ou MiG 31 c'est restant oui qu'est ce bah en fait après quand tu s'y connais en avion c'est comme toi avec les bagnoles on peut se situer moi je dirais 2015 Russie 2022 non peut-être 2022 vas-y fait le call fait le call 2021 genre ultra moderne 2020 vas-y ultra moderne non mais là on va tout perdre c'est 2015 on s'en fout c'est une nouvelle partie oh oh je n'ai jamais douté je ne suis pas peu fier lui a un historique bah lui est trop propre de cet enfant déjà on se mette d'accord et lui aujourd'hui a un historique tout à fait douteux flipper c'est le logo Motorola ça non ? oui Motorola ils ont fait des flippers 1964 mais comment ? d'où ? ça fait flipper je veux plus de contexte pourquoi 1964 ? merci Arthur je voulais trouver un truc bah non j'ai prouvé que les infos de chat c'était pas toujours bon on va devoir faire un call rapide voilà un truc comme ça voiture voiture regarde les voitures s'il y en a on est meilleur qu'on va vite excusez-moi pardon mais j'ai fait un meilleur corps en allant à 200 à l'heure lui il flexe sur sa vieille bagnole aussi en fait parce que regarde ce qu'il y a derrière donc là cette voiture là on est avec des phares qui commencent à être intégrés et tout on est dans des années début 40 oui mais regarde celle qui est derrière celle qui est derrière est plus récente elle est plus récente voilà 52 je tente des trucs pendant que Joseph se casse Joseph est parti en randonnée salut Joseph j'essaye d'aller un peu vite parce que Joseph il flexe aussi elle est super méga vite mais moi ça va faire de la merde je vous prie quelle horreur ah il y a une bagnole oh ouais oh ouais attendez j'arrive avec le berth 66 et merde oh le beau le beau PC avec la petite souris à boule Joseph c'est barré on veut vraiment ils ont un voltmètre t'as vu je t'avais dit qu'il n'était pas possible 2 headshot ah bah il y en a plus oui il y en a 4 bonjour le chat il est allé chercher le pistolet nerf qu'il m'a offert waouh oh le PC pardon bah oui il a 2001 bah tu te rappelles et rappelle-toi ce qu'on les gens mettaient c'est des films par dessus pour pas fatiguer les yeux bon bah j'ai fait beaucoup moins que toi c'est vrai on a un drone allez ça fait mal ça fait mal ça fait vraiment mal non non je ne passe pas non bonjour le chat il a planqué où ce bâtard tu l'as sous ton cul bon non je le sentirais un peu quand même ça fait mal mais c'est pour des enfants plus normalement t'as mal hein aïe oh je touffe ça fait un peu mal quand même c'est un bruit qui est drôle le bruit incroyable je n'ai pas malin de se tirer sur le visage oui t'as un petit bruit nul on essaye de faire un speedrun là comme ça d'un coup c'est toi tu es beaucoup plus doué que moi oh bon je pense que c'est pas ok la météo c'est Katrina non non toujours bien que moi un petit dernier pour la route ouais après il faut qu'on se remette on a encore un peu de travail à l'atelier Arthur avait oublié je crois oui c'est pour ça allez on s'en fait un petit dernier après on se fait des questions réponses rapides comme d'habitude rapide le dernier mesdames et messieurs 64 carrément recharge recharge non le dernier on peut pas non mais attends non je leur fais un speedrun non on avait dit il est rempli à l'horreur ah ça c'est ça en france c'est l'endroit où il ya les cathédrales strasbourg strasbourg non et donc ça me donne une idée ah on voit pas lol pardon désolé désolé pardon a priori oh putain c'est pas ceux qui étaient restés coincés ah c'était le séisme à haïti 2011 2011 2010 ah taxi comme ça crone victoria mais encore des anciennes 90 10 ouais 2000 ouais 96 allez allez le tchat on en fait une dernière le dernier on joue oh ouais l'itrine qu'est-ce qu'arrive qu'est-ce qu'on de celle là ça peut être une 35 là on voit pas les phares c'est dommage mais à beaucoup et encore des anciennes ça c'est une 30 si c'est une fort de has il a un chapeau il a un chapeau avant guerre ça ça peut être 35 36 parce qu'on est encore sur des débuts mais pas beaucoup d'arrondis encore beaucoup de caisse carrée début année 30 enfin année 20 34 35 un plus que 3 quoique il y a beaucoup de galbes 35 37 ouais i6 i philippe 36 allez go 36 42 non il y a trop de chapeau 34 34 oh yes automobile voiture alors roue caoutchouc naturel alors vis-à-vis pour qu'on vous resituer vas-y remonte la photo qu'il le voit en fait les passagers s'assayent là en face du conducteur ils se voient ils voient bien ça donne un truc bien gênant quand même parce que le conducteur lui il regarde fixement sa route mais en fait il vous regarde pas vous mais t'as l'impression qu'il te regarde toi merci Elad Elard pardon pour ton sub donc là on est ouais on est avant 1905 1903 ou 1902 ouais allez 3 1900 il est là putain et bah trop gros ah si regarde GTA c'est lequel Chinatown je pense ça doit être Liberty City c'est Liberty City ou c'est Chinatown hors des zooms mais il n'y a pas de GTA est-ce qu'il y en avait un sur DS for PSP system ah ça Liberty City donc oui on est sur ça donc PSP le chat vous pouvez regarder s'il vous plaît le chat ou et donc merci de me dire on a le jeu maintenant on a l'année 207 au hasard l'année 207 l'année 207 2005 2009 non alors 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 octobre et il est sorti un peu plus tard dans ce pays là oh alors on est à Londres on est plutôt sur des années Thatcher un peu je dirais à part peut-être madame Thatcher je sais pas Thatcher c'est quoi comme année 80 gardé malouine c'est 82 comme ça ça me fait plus penser du 70 pour que tout le monde soit en costard là le mec est une flat cap ça me fait plus penser du 79 78 79 peut-être bien je vais avoir et bah cool c'est tout début c'est un selfie non si c'est déjà selfie non c'est une ligne pardon ça m'aurait beaucoup fait rire mais c'est des anglais il faut pas lui modifier son monde il faut pas lui changer sa façon de voir le monde je me disais c'était peut-être une canne à selfie je n'ai jamais pris une photo avec des cannes à selfie yes et bah écoute un gros score on en refait un ou pas il faut qu'on y aille après sinon on va se faire des trucs à souder et on va faire des nuits blanches allez messieurs dames alors le faire pas parce que sinon c'est une coupe le stream oui mais que je vois en fait le dernier petite question réponse petite question réponse allez bonjour à tous je viens bonjour à tous je viens de vous dire que je suis super heureux car je viens d'avoir un contrat pour cet été pour bosser chez Horeca et bah félicitations c'est quoi Horeca Horeca déjà c'est des vendeurs c'est Hugues de Chonac qui est derrière je crois ah les voitures du Mans les voitures du Mans ils font ils font certaines voitures du Mans ils avaient fait les Viper de Horeca les bleus là il est pas cool merci Joseph et donc et ouais ils vendent aussi du matos en tout cas c'est un stage cool ils vendent des combis des machines bon vrai c'est un contrat pour cet été je sais pas c'est un stage je crois que c'est un job c'est un job encore plus cool oui bravo félicitations en tout cas cool hein et bah le chat vachement actif merci ils sont peut-être aussi fatigué c'est le début des vacances bonsoir il va se passer quoi il va se passer quoi avec la mustangue bleue alors avec la mustangue bleue on a eu le client il est passé à l'atelier les clients va chercher le poussière ah oui dans le chat ils l'ont pas vu donc 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 qu'est-ce que je racontais oui pour le client il est passé et on s'est rendu compte que le moteur était matching enfin de loin quand le client avait acheté la voiture les gens lui avaient dit elle est matching enfin matching number ça veut dire que le moteur le numéro moteur correspond au numéro de la caisse et le truc c'est que c'est l'autre coussinet qu'il faut prendre c'est l'autre coussinet c'est un coussinet ça oui mais c'est l'autre qui est plus impressionnant t'as vu j'ai un cachet bon je vais chercher notre coussinet tout de suite alors le client n'a pas eu la blague du cachet et vous auriez vu la gueule du client quand il est arrivé à l'atelier le cache-nez vraiment c'était pas du tout une bonne idée après le stream on a fait un truc on a un petit peu encaissé la nouvelle parce que c'est pas cool non plus pour nous et on a démonté coussinet de bielle et coussinet de ville brequin pour voir en fait si c'était un problème isolé le piston en fait on s'est dit il faudrait vraiment qu'on comprenne pourquoi on se retrouve avec ce genre de merde et il y a le problème de la fatigue mais dans ce cas là le reste du moteur est à l'avenant est fatigué regarde je le souris mais et donc là on a démonté coussinet de bielle et donc les coussinets de bielle on a ce résultat là je sais pas si vous voyez ça reste au 4 tiers c'est un peu rayé quand même mais voilà un coussinet il a à peu près sa couleur d'origine c'est gris mat un coussinet d'origine là il a un peu frotté il y a quelques traces de rayures et voilà c'est pas si pire quand on voit un truc comme ça par contre quand on voit non montre le coussinet voilà hop là voilà la belle couleur cuivre alors c'est très beau comme couleur en vrai c'est plus joli ouais par contre ça ça veut dire que votre moteur il est enculé surtout là sur les côtés aussi il est il est il est flingué le moteur ouais il a j'aime beaucoup la vanne t'as compris que c'est un moustache il était tome il était tome il a dior bonjour je suis un coussinet de l'huston bref sur l'échelle de la saxo sans huile on en est où on est avant quand même on est bien avant quand même mais là on est au stade où il y a quand même beaucoup beaucoup de jeux parce qu'en fait quand vous prenez un coussinet des coussinets tri métal vous avez une couche d'étain et d'antimoine dessus donc un alliage d'étain d'antimoine en dessous vous avez une couche de cuivre et en dessous vous avez une couche d'acier donc la couche d'acier elle est en fait c'est celle-là qu'on voit par le dessous de la coquille ensuite la couche de cuivre on n'est pas supposé l'avoir quand même elle permet la tenue la diffusion de chaleur du coussinet pour éviter que le coussinet soit tout seul dans son coin à chauffer comme un mort et ensuite vous avez la couche d'étain et d'antimoine qui est là pour faire l'antifriction là le truc en vrai regarde il y a quelque chose non regarde je fais pas une tasse non là le truc c'est qu'on est passé à travers la couche d'étain et d'antimoine il n'y a plus elle n'est plus elle est partie alors sur les bords là on la voit un petit peu on la voit un tout petit peu sur les bords mais c'est pas une bonne idée et plus enfin plus gênant un autre handicap on peut vous dire que Joseph est un peu pato pas possible ce serait si drôle joseph va causer sa propre perte oui joseph sera l'architecte de sa fin je suis terrible et moi j'ai failli de bosser où tu leur racontes hier le coup des petites pièces quand t'étais en train d'assembler tu sais on peut pas expliquer sur quoi mais t'étais en train d'assembler tu sais et t'avais mis les pièces avec les rondelles et tout je finis mon truc je vous raconte l'anecdote vous avez ici un coussinet qui est un peu particulier ça c'est le coussinet du vilebrequin c'est le truc qui tient et là vous voyez sur le côté en fait votre coussinet il a des petits épaulements ces épaulements en fait on appelle ça des cales de latéral ça évite à votre vilebrequin d'avancer et de reculer sur une boîte automatique comme c'est le cas dans cette mustang le vilebrequin il n'a pas de raison particulière d'avancer et de reculer donc ça veut dire que les cales de latéral normalement elles n'ont rien elles n'ont pas grand chose sur une boîte méca quand vous appuyez sur l'embrayage chaque fois que vous appuyez sur l'embrayage vous appuyez le vilebrequin sur ces cales normalement elles sont de cette couleur là pas très bien mais elles sont supposées prendre une couleur un peu mat là je pense qu'on voit bien là là alors on voit pas extrêmement bien mais c'est brillant de ce côté là et c'est pas bon c'est vraiment pas bon et globalement le résultat c'est que le vilebrequin il va mal le vilebrequin va mal dans la voiture et en fait le moteur va mal donc il faut tout refaire par rapport à Joseph hier on était en train de bricoler sur un truc il était tard pour me oui des grenouilles il était tard et c'est pour t'aider en plus c'est gentil merci c'est gentil de vouloir mettre Joseph et quand on voit le résultat déjà tu ne t'aides pas toi-même en fait j'ai pas oui le sol il n'est pas palpable non mais j'ai marché sur la roulette bref on était en train de bricoler sur un truc il y avait pas mal de vis à assembler et il y avait des petites platines à assembler avec des vis j'avais préparé toutes mes petites platines avec mes vis et mes rondelles posées dessus que pensez-vous qu'il est arrivé Joseph c'était pour regarder et vous l'aider donc se sévient d'une pièce et il la relève devant lui pour voir ce que c'est les vis tombent en voulant ramasser les vis il renverse les autres trucs donc en voulant ramasser les trucs qui sont en train de tomber il a tout foutu par terre il y avait j'ai dû mettre je pense 5 minutes pour tout présenter pour pouvoir réassembler rapidement et de manière ordonnée il a tout foutu par terre il y avait je sais pas il y avait je pense une quinzaine d'éléments tout je suis pato tout s'est retrouvé par terre voilà et quand il était par terre il était mort de rire je crois que je suis un peu pato quand même oui et à 23h on a vachement moins de patience quand même j'ai tout remis il a ramassé j'ai tout ramassé il y en avait même qui était parti vachement loin les vis elles étaient pas dans l'ordre je l'ai remis à peu près ça va c'est les trous machin ça rentre sa valeur ajoutée est ailleurs et du moins en stream sa valeur ajoutée est là faut que tu sois con Joseph les gens t'aiment parce que t'es con et que tu bouffes les morceaux qui sont ça a du goût le live lego Joseph va faire tomber l'Eston ah oui alors comme 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 vous avez déjà dit pour cette Aston Martin en Lego elle ne sera remontée que quand ma tatra roulera Joseph premier sur la peuprisme alors oui souvent Arthur me reproche ça parce que j'ai du mal à trouver parfois les mots ou les trucs mais je sais de quel machin et donc je suis toujours pas loin il comprend mais c'est à côté donc c'est Joseph à peu près sur ça mais ça permet de comprendre c'est comme pour la dernière fois où je t'avais dit il faut mettre juste un machin pour que le truc il tienne moi j'ai développé une compétence très spécifique j'ai une compétence très 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 spécifique de comprendre Joseph quand il est dans son à peu près et voilà c'est donc avec ça que tu travailles oui mais on est complémentaire chacun travaille sur des trucs alors oui parce que d'un autre côté quand vous me prenez moi soit dans un mauvais jour soit quand je suis en train de faire un truc que je suis concentré sur concevoir un machin félicitations à Joseph de me supporter parce que Joseph a réussi à comprendre mes silences aussi certaines fois parce que vraiment il faut pourquoi c'est plus aligné je suis une sorte de commandant cousteau je fais le monde du silence certaines fois et Joseph a réussi à me faire parler et à me faire communiquer peut-être pas tout le temps et peut-être pas de la manière la plus parfaite et tout ça sans Alton mais Joseph a réussi un très bon truc c'est c'est de me faire communiquer en fait il y a des horaires on sait au bout d'un moment il faut savoir je suis très mauvais en communication attendez ah non c'est sale bah oui oui il y a de l'huile je pose la chaise là on va pas retomber dessus une deuxième fois pourquoi il y a l'éponge dedans là si par exemple vous voulez voir vous voulez comprendre Joseph un petit peu voilà vous voyez là il n'y a pas de creux là il y a un creux là il y a un ergot là il n'y a pas d'ergot et bien Joseph il le monte à l'envers et il force alors que si on le monte dans l'autre sens dans un sens la GEC c'est magnifique ça se monte ah oui il est à l'envers de base il y a un ergot combien de temps de boulot sur le moteur de la Mustang alors il faut sortir le moteur de la baie moteur là il y a une journée une demi journée allez bien énerver il y a une demi journée de table il faut ouvrir le moteur il faut tout nettoyer ça c'est nous qui le nettoyons ah bon ouais c'est plus simple et c'est vachement moins cher chez le rectifieur donc il assure que les rectifieurs ils n'ont jamais envie de nettoyer les pièces c'est une bonne idée tu manques le prix ils te font facturer le nettoyage ils te facturent le nettoyage est relativement cher après ils le font bien et tout le bordel c'est de nettoyer à la vapeur à la eau chaude combien 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 de temps démontage du moteur intégral et démontage ordonné surtout avec et sans Joseph il faut être 2 pour sortir le moteur dans le démontage ordonné tu as une petite journée c'est pas un 8h de taf mais et ouais en 6h un truc comme ça ça sort ensuite il y a le nettoyage donc tu as une demi journée de taf sur le nettoyage après il faut emmener le moteur en rectif là il y a 15 jours de délai mais c'est pas 15 jours à bosser non-stop ensuite réassembler le moteur une journée remettre le moteur dedans une journée et remettre tout ça en route une demi journée puis ensuite faire des essais et voir qu'il n'y a rien qui foire entre une journée et une semaine déverminer c'est comme ça déverminer c'est ça ouais c'est ça donc voilà au final ça fait plus 12h pour réorganiser les vis que j'osais pour un foutu par terre alors il est tout ramassé est-ce que le client ne peut pas prendre un moteur neuf direct alors oui il pourrait reprendre un moteur neuf cependant cependant en fait le moteur est matching avec la voiture donc la voiture et le moteur partagent rien à voir avec mythique oui la voiture et le moteur partagent le même numéro en fait c'est le bon numéro c'est le bon numéro toujours rien à voir avec mythique donc si tu changes le moteur même s'il tourne eh bien tu perds tu perds en valeur et même en valeur sentimentale parce que ça ça touche le client plus en termes sentimentales que exactement il veut pas être le responsable la voiture a tenu j'arrive pas à faire une cocotte la voiture a tenu juste attends elle veut pas se faire a tenu jusque là avec son moteur d'origine il veut pas être la personne responsable du ah ça y est je fais la cocotte et c'est pas lui qui l'a pété son moteur il y a peu de chance si jamais vous nous regardez c'est pas vous qui l'avez pété non il y a quand même de porte chance que ça fasse quelque chose quand on voit la merde qu'il y avait au fond du carter et la façon dont c'était déposé c'est là depuis longtemps ce qui est pas rassurant quand même parce que s'il y a une jupe sur les pistons c'est qu'il y a une raison comme on vous a expliqué il y a deux jours la jupe sur le piston c'est pour éviter le basculement du piston et s'il y a trop de basculement on va faire une ovalisation du cylindre et le problème c'est que pour rattraper ce truc là et bien il y a du réalisage forcément il y a des pistons neufs etc etc c'est quoi que mustang c'est une mustang fastback de 68 code J avec un moteur 302 Chair ça bon pardon sur la cocotte je n'avais pas écouté ça tombe bien alors c'est quoi comme mustang programme de mercredi mercredi on ne sera pas là on sera la vendredi on n'est pas là un string dans l'atelier désolé désolé on est en déplacement en déplacement moi je suis un déplacement moins cool que toi oui on peut pas du coup après deux compteurs kilométriques avant réparation et après non il ya juste avant et après réparation ça vaut pas le coup de remettre à zéro le compteur parce qu'en fait le châssis les trains roulant et tout le bordel ils ont ils ont le kilométrage en fait c'est pour le moteur mais donc sur la facture il ya écrit le kilométrage lorsqu'on a refait le moteur il ya nous dans nos situations il ya un dossier photo de la restauration du moteur et si le moteur était en papier joseph serait le mécano non parce qu'il fout le feu établi la cocotte est en stream un séisme il a écrasé tout va bien n'est pas solide ta cocotte 4 vitesses non je crois que c'est une 3 vitesses la c4 de ford perroquet de monsieur putton pas mal il était un petit peu chantant twitter en origami ah ouais ça fait un peu l'oiseau de twitter avec la couleur et le bleu oui bah oui oui cette sur 10 8 sur 10 comment vous gardez son sérieux avec joseph vous faites comme moi vous l'ignorez c'est méchant ouais c'est méchant c'est méchant parce que dans la vraie vie je l'ignore pas enfin il me semble c'est juste qu'il ya des fois je réponds pas je des fois je sais pas quoi répondre c'est vrai j'arrive pas à répondre donc je réponds pas si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors t'es toi un quoi on va plus rien dire il ya un maltésaire qui sort arrête de tout manger joseph a bouffé la cocotte rend la poulette si vous arrêtez de croire en l'existence de joseph joseph finira par ne plus exister eh ben la fabrique auto sera pas dans la merde il a bouffé la cocotte ça passe à la vache et là j'aurai tout mangé quoi ouais tour de magie il ya bien eu une vidange sur la gang ouais mais il ya eu bien une vidange mais a priori un morceau comme ça ne passe pas par le trou de vidange ouais et après les le reste le reste en vrai que c'était bien caché ce que même nous quand l'a enlevé au début on n'a pas vu ouais parce que le reste en fait était collé au fond la voiture a été alors pour avoir lissé de l'histoire complète de la voiture la voiture était dans un musée aux états unis au texas elle a été exposée pendant je crois une dizaine d'années et donc elle démarrait quasiment jamais la voiture et ce qui a fait que avec les morceaux ça les morceaux sont tombés au fond et c'est surtout ont eu le temps de faire une une bonne grosse pâte compacte au fond du carter et le moteur quand il s'est mis à retourner eh bien on voyait pas de l'image il n'y avait pas particulièrement de l'image qui coulait de l'huile et donc et donc voilà c'était caché on n'arrivait pas à voir la vidange ce que ça donne peut être la seule manière de le voir c'était vraiment en ouvrant le carter s'il n'y avait pas été fait c'est pas une voiture qui a fait beaucoup de route avec un cadoc c'est pas un cadoc un cadoc ah oui c'est donc c'est une voiture à mon sens c'est une voiture qui a beaucoup roulé ce mine de rien elle a beaucoup d'usure mais d'usure homogène c'est une voiture a beaucoup roulé qui a été ensuite stocké dans le musée dans des bonnes conditions pas l'humidité etc et ensuite le client de la racheter et s'est remis à rouler avec mais le client a rien fait de mal sur la voiture c'est juste de l'usure du pas de bol c'est un client compréhensif oui énormément c'est même là au delà du compréhensif dans le sens compréhensif alors on va rentrer dans un problème c'est il est compréhensif et surtout il comprend derrière la partie mécanique et le pourquoi du machin il n'est pas suspicieux oui la confiance c'est ça qui est hyper cool c'est que c'est quelqu'un qui nous fait confiance merci beaucoup à nard relax pour ton sub licorne d'arbu qui dit après vous y pouvez rien c'est juste qu'il n'y a pas de chance oui oui mais il ya certains clients ça il le comprend de base c'est ça très rapidement c'est juste que quand on confie une voiture un réparateur et qu'on connaît pas toute la mécanique d'une voiture il ya une méfiance qui s'installe naturellement entre guillemets parce que les expériences des garagistes à droite à gauche et en plus de ça on a peur de manière générale on a peur de se faire arnaquer et on a peur en plus de ça qu'ils nous prennent la voiture en montage etc etc là on a énormément de chance avec ce client c'est qu'il comprend exactement comment il comprend comment fonctionne la voiture et et c'est surtout il il est compréhensif sur le fait que c'est pas de bol en fait on est on n'a aucune responsabilité non fait qu'il soit pris un piston dans les dents plus c'était filmé et en plus c'est ça mais il comprend bien la mécanique en fait et il est super gentil et tout ça donc c'est vraiment un client c'est un client facile c'est un client facile est ce qu'on a déjà eu des clients compliqués alors on n'a pas eu des clients alors oui mais vraiment compliqué c'est plus pour certains clients il est compliqué de leur faire comprendre et c'est peut-être là où on s'y prend pas encore assez bien que si tu ne fais qu'une partie des réparations compte qu'une partie du résultat voilà on te propose apparaît super sera une partie du résultat et l'autre chose c'est que si tu fais les opérations une à pour à chaque fois essayer d'aller plus loin ça coûtera plus cher que tout faire d'un coup et ça on a déjà eu et c'est un problème de pédagogie on est là aussi pour expliquer et c'est un souci qu'on a déjà eu avec une voiture qui est revenu plusieurs fois et à chaque fois on expliquait bah oui mais en faisant qu'une partie de ce qu'on proposait et on ferait pas des devis au hasard et on choisit pas on fait pas des lignes dans le logiciel et on arthur va commencer à changer des pièces au hasard genre le bouton de la boîte à gants souvent ça fait ça sur le para on en a eu quelques-uns mais on essaye de plus en plus de le prendre en amont pour éviter justement que ça arrive en aval fin de phrase peut-être un peu plus pédagogique j'adore cette vanne vraiment d'accord pourquoi joseph a une étiquette sur sa chemise parce qu'elle est toute neuve et pas tâché des gens qui comprennent pas forcément ce qu'ils comprennent pas forcément ce que ça implique et qui veulent faire comme eux pensent que c'est mieux pas tu sais il ya des gens ils vont voir des médecins en disant qu'ils savent ce qu'ils ont alors que le médecin il a huit ans d'études minimum on a des gens qui nous expliquent notre métier qui nous explique ce qu'on doit faire alors ils expliquent vachement bien ouais on a déjà un prix de manière générale on a déjà un trip client déjà à la base les gens très pressés globalement on les prend pas ce ne peuvent pas venir chez nous parce qu'on a un délai de ouf sur les voitures anciennes et on va être fâchés ils vont être fâchés et voilà et c'est surtout court-circuiter on n'y arrive pas en fait parce qu'on a des clients très fidèles très gentils qu'attendent depuis super longtemps on n'a pas envie nous de court-circuiter pour soit des gens qu'on connaît pas même soit des gens qu'on connaît c'est voilà c'est l'ordre des choses et ça ça avancera comme ça doit avancer là on a l'aston martin qui a pris du délai on à la mustang qui a pris du délai bas ça décale tout le monde pas de bol bonjour monsieur bon je suis messieurs chiffres des pistons air mal et je pourrais m'amuser des heures et ce morceau depuis que google est devenu oui oui bah oui bah oui mais à la limite je préfère qu'ils fassent avec nous qu'avec un médecin moins dangereux question un moteur carter sec de pompe à huile oui je me posais la question sur un moteur et carter sec il ya deux pompes à huile oui il ya deux pompes à huile il ya une pompe qui s'appelle une pompe de relevage en fait fin qui est là la fonte du fond carter qui permet d'envoyer sur un réservoir externe et ensuite de ce réservoir externe on envoie en pression cette fois ci donc il ya une tombe basse pression une pompe haute pression par exemple si vous regardez les audi rs6 avec le v10 biturbo c'est des moteurs à carter sec il ya parfois enfin c'est un problème connu sur ces voitures là des pompes à huile qui fuient et de manière générale sur une voiture à carter humide quand on dit une fuite de pompe à huile ça veut dire que le moteur il est mort eh ben là on annonce tout naturellement ouais quelques petites fuites à la pompe à huile eh ben c'est la bombe c'est la pompe basse pression en fait c'est celle qui ramène du fond du moteur jusqu'au jusqu'au réservoir externe donc celle là elle n'est pas très grave et ensuite il ya une pompe à huile celle de haute pression qui qui elle fait le fait le vrai taf important bon c'est pas le papier je veux remis il ya quelqu'un qui nous a dit de l'expérience du cnva vous avez est ce que vous êtes plus mécanique récente ou ancienne le truc c'est que le cnva c'est le conservateur national des véhicules anciens donc nous on a étudié et on a enseigné sur de la mécanique ancienne donc on a majoritairement travaillé sur de la mécanique ancienne après on a fait de la fin on fait de temps en temps de la mécanique moderne moi ça me parle pas particulièrement la moderne on peut faire une vidante ouais c'est le reste ne parle pas particulièrement parce qu'il ya plus trop de vraies réparations il ya plus de réglages possible sachant que moi un de mes gros plaisir en mécanique c'est de faire de la mise au point j'aimerais bien quand même à mettre les ordinateurs ouais faire des maps moi j'aimerais bien faire des maps d'injection comme ça merci à être en photo merci pour ton prime j'ai vu une vidéo d'une vidange ou louis le moteur avait formé une patte gélatine et ben trop tard trop tard la vidange alors au tard mais globalement c'est quand tu mets beaucoup de liquide de refroidissement il me semble que c'est quand tu mets du liquide de refroidissement dans l'huile merci l'onix pour ton prime alors il ya un autre truc aussi alors c'est sur des voitures d'avant-guerre il existe une huile et je crois que c'est une huile de boîte qui au repos est figé pour pas que la voiture fuit et dès que tu roules se remet à être huileuse un liquide voilà c'était le c'était le moment info sur les voitures d'avant-guerre d'ailleurs c'est assez drôle parce que pour faire la vidange de ces boîtes là faut le faire la petite cuillère samedi c'est le bugatti bugatti ancienne les bugatti avant guerre quelle est la voiture sur laquelle vous avez préféré travailler wow si marrant c'est que tu vas pouvoir me poser cette question à chaque stream et à chaque fois selon mon mood j'aurais pas la même réponse et aujourd'hui ma réponse sera sur la forme 1934 quand j'ai travaillé dessus avec un moteur de 34 c'est relativement lourd c'est 400 kg le v8 flathead de ford c'est un tout est en fonte dedans c'est ultra lourd et on devait réentiller le moteur dans la boîte de vitesses et ça faisait longtemps que ça rentrait pas ça rentrait pas vraiment on n'avait pas l'inclinaison qu'il fallait c'était un peu chiant et jusqu'à un moment où en fait j'ai été une décision pas forcément la meilleure c'était une erreur de sécurité c'était une est très une immense erreur de sécurité ça a été de mettre la main dans la cloche de la boîte de vitesses il ya le pin il ya un pignon qui sort et ce pignon doit rentrer dans le vide brocain et donc je guide le truc je mets en place je présente l'opinion commence à décaler le moteur jusqu'à un moment où en fait il reste il ya ma main qui bloque entre le moteur et la boîte de vitesse le moteur va taper dans les 300 kg parce que c'était 400 ans et je dis à joseph vas-y descends doucement parce que avec mes deux doigts j'arrivais à sentir l'alignement entre le ville brequin et la boîte de vitesses merci dealer de fun pour ton sub c'est dans ton deuxième mois de savent en deuxième mois de sommes et donc j'essayais de jauger l'alignement et je demandais à joseph qui lui manipulait la grue qui tenait le moteur et à un moment je dis à joseph de baisser tout doucement mais genre vraiment tout doucement c'était l'idée pour choper l'alignement alors il faut savoir qu'une grue d'atelier une chèvre c'est pas le truc le plus délicat l'outil oui c'est pas le truc le plus délicat et donc il relâche un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu ça bougeait et et ça bougeait pas donc il relâche de plus en plus de plus en plus grand et un moment ça arrive ce qui arrive le moteur au lieu de descendre d'un millimètre il descend genre d'un coup de quinze centimètres le truc c'est que dans sa descente il passe par un stade aligné et pendant le stade aligné le moteur et la boîte arrive à s'enquiller sauf que je vous rappelle qu'entre le moteur et la boîte effet dramatique entre le moteur et la boîte il ya ma main et je sais je sais pas ce que je sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment là tu l'as très cool j'ai peut-être très cool le truc ou machin et j'ai tiré la main d'une vitesse hallucinante et rien eu l'incident ne fait l'incident le moteur et la boîte se sont entillés comme quoi les courbes faillite perdre ma main mais négligeable voilà 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 donc l'on fera la 34 en bas je pense qu'artur ne mettra plus sa main à cet endroit là con comme je suis je suis capable d'y retourner ça aide la mécanique à certains disent qu'il faut vidanger d'autres jamais quoi 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 le jamais soi disant car les particules servent à combler le jeu naissant c'est vrai que techniquement tu vois si tu as des particules comme ça qui tombe de tes pistons merci de mignonner pour les chiens ça sert à combler le jeu à combler les jeux ça mais à mon avis vraiment ne pas vidanger sa boîte et penser que c'est une bonne idée c'est ceux qui font de l'urinothérapie pas vraiment c'est le de l'urinothérapie voilà parce que ça soigne vraiment on est dans le même des os mais vraiment on n'en marche pas ouais 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 oui le cache nez il est là bon je attends moi avec les avec les lunettes il doit tenir non oh ça marche ah bah non ça marche plus putain il est où j'ai perdu le bout de piston le client aussi le roi arthur yes toi aussi accessoirise ton arthur chevalier arthur en est up et voilà l'arme un peu plus hôte voilà parfait cette épée je porterai des nickel admiron le tableau d'art contemporain pas mal ok bon bah nous on va retourner bosser en bas 3h47 c'est marrant j'ai l'impression qu'on fait des live une heure une heure et demie ouais c'est le temps passe si vite c'est vraiment un moment qu'on quitte de plus en plus vraiment on aime bien ouais ça nous fait vraiment plaisir ces moments là bien alors j'avoue que j'ai une petite préférence que pensez vous de l'huile blanche c'est de la merde pardon quoi tu as dit un truc alors je finirai la phrase là dessus et après tu pourras rajouter sur l'huile blanche j'ai une petite préférence quand même pour les lives dans l'atelier parce que déjà pour moi rester assis sans bouger pendant trois heures c'est un exercice d'ailleurs vous le voyez je me lève souvent et maintenant nous passons donc petite préférence pour l'atelier en bas maintenant nous passons sur l'explication pourquoi l'huile blanche c'est une arnaque non j'aime bien la barre si motul en fait non j'aime bien les deux films de stream moi moi je préfère en bas mais j'aime bien les deux puisque vraiment quand est un vendredi soir de retaper trois ou quatre heures de mécan même si c'est de la mécanique beaucoup moins intense que quand on de quand on manipule dans les gens lève cet aspect là j'enlève l'aspect fatigant et c'est surtout que moi je suis debout toute la journée là où toi joseph tu es assis alors j'arrête pas de me lever tout le temps c'est vrai donc donc ouais moi ça me fait un moment où je me pose pendant quelques temps ou que dans les bouchons de la région en bas des fois tu te poses aussi quand c'est moi qui démontre quelque chose avant que je t'appelle parce que j'arrive pas à le démonter dans l'atelier je m'assoie pas souvent ouais au delà de la transition la translation de joseph et surtout privilégier le fait de faire plus souvent des vidanges avec de l'huile normale que de dire je mets de l'huile très cher que donc elle reste de l'huile très cher dedans de l'huile céramique à part la motule parce que c'est notre partenaire donc forcément c'est la meilleure non il n'y a pas d'huile blanche ok c'est de la merde non en fait plus souvent des vidanges en vrai c'est surtout ça si vous voulez vraiment 3 milliards d'additifs dedans on met des particules d'additifs c'est rarement une bonne idée c'est juste que tu rends ton huile plus lourde puis par pitié si vous mettez ça dans une vieille caisse et que ça vient vous décoller des merdes n'est pas ça dans une vieille voie de manière générale voitures anciennes avant les années 80 prenez de l'huile minérale et pas de l'huile synthétique on a eu la connerie avec la 309 la peugeot 39 sur laquelle on a travaillé dans l'atelier on a vidangé alors c'était de la minérale qu'on avait mis mais on a vidangé la voiture c'était sa première vidange depuis deux années depuis sept ou huit ans un truc comme ça on a vidangé on a changé l'huile on a remis de l'huile neuve et pas 100 km plus tard le client nous a appelé en vivant il ya un clac clac dans le moteur ça clacote ouais il ya un truc qui fait que la claque la claque l'a dit bah repasser au garage il y avait deux jeux aux soupapes qui étaient pas bon pourtant les écouts ils étaient bien serrés et en fait ce qui se passe c'est que la pièce qui vient appuyer sur la soupape ou soit hydraulique le nom le culbuteur mais au bout du culbuteur vous avez une pièce réglable qui s'appelle un grain et en fait ce grain il a de l'huile qui arrive sauf que là le culbuteur s'est bouché avec des saloperies puisque comme on a remplacé de l'huile en fait l'huile étant légère et le temps détergente ça vient bouger enfin bouger des saloperies ces saloperies avant d'arriver dans le filtre elles font un tour du moteur et donc en faisant un tour du moteur s'est allé dans le culbuteur ça bougeait ou chez pardon le culbuteur le grain c'est un toit leur vie à appuyer à sec sur la soupape et en fait c'est écrasé écrasé déformé donc on a refait une vidange et en fait on a conseillé aux clients de faire plusieurs vidanges régulièrement avant de reprendre un rythme normal de vidange histoire de tout nettoyer quand même de bons additifs non en fait il n'y a pas besoin de mettre de bons additifs c'est surtout fait des vidanges régulière voilà c'est ça pour les voitures anciennes sur les voitures anciennes moi je préconise soit tous les ans soit tous les 5000 km si vous voulez très fréquemment soit tous les 2500 si la voiture elle démarre une fois tous les deux mois sinon vous prenez une vraiment une ancienne où il ya des un moteur un peu ruiné et à ce moment là elle s'auto vidange en consommant il ya plus qu'à remettre et joseph et moi on a chacun une voiture qui est dans cette situation là je ne fais plus aucune vidange je remets de l'huile seulement et il va ne me fait pas ça et donc ouais vidanger vraiment plus régulièrement c'est tout et en vrai même c'était de l'huile carrefour n'importe quoi même de l'huile de merde c'est bien mieux de la remplacer plus souvent que d'acheter de l'huile ultra chère et de faire des intervalles de vidange mégalons machin truc après et s'éviter peut-être l'huile reconditionnée pour certaines voitures anciennes l'huile reconditionnée j'irai pas l'essayer sur de la voiture ancienne après sur de la bagnole de tous les jours là allez-y encore une fois vidanger plus régulièrement une voiture moderne de tous les jours donc après les années 90 faites tous les dix mille bornes maximum vous pensez quoi de l'huile long live long live n'en prend pas voilà le long live c'est de la connerie en fait c'est alors c'est pas de la connerie ça va fonctionner mais c'est mieux ouais c'est mieux même sur un moteur qui est prévu long live enfin c'est volzagen qui est un gros spécialiste imaginez vous bien sur un verre 6 les intervalles long live je crois que c'est du dans les quarante mille kilomètres ça veut dire qu'un moteur à cent vingt mille kilomètres il a fait trois vidanges dans sa vie elle est où la connerie il a cessé donc changer l'huile tous les dix mille bornes voilà si vous faites la vidange vous même c'est pas pour le temps que ça va vous prendre ou pas pour le coût des pièces c'est pas pour le prix des pièces enfin le vaisseau amiral le vaisseau amiral voilà ma bm de tous les jours elle a 381 7000 bornes là maintenant le moteur il est dans une forme incroyable il a plus de 12 enfin plus de 11 bar de compression sur tous les cylindres donc ce qui est vraiment une très bonne chose et c'est juste tous les dix mille c'est un des seuls trucs sur lesquels je suis hyper régulier tous les dix mille je change mon huile et je prends de l'huile à la con c'est l'huile la moins chère d'oscaro je crois c'est de la totale 10 w40 elle a rien de luxueux ou machin c'est un filtre de l'huile et ça me prend même pas une heure le raptor le raptor il est passé sur le même cycle tous les dix mille je fais la vidange voilà et là c'est des moteurs qu'on considère modernes après sur nos caisses anciennes tous les ans on fait une vidange les compteurs de kilométrage sont pas hyper fiables et globalement tous les ans on vidange sur une voiture ancienne à carburateur quand vous démarrez vous avez le starter donc vous démarrez avec un excédent d'essence qui va dans l'huile et dans l'essence il se retrouve dans l'huile et donc ça fait une dilution de l'huile et en plus de ça l'essence a tendance à nettoyer le les cylindres donc voilà tous les ans vous dégagez vous foutez de l'huile et encore une fois allez pas vous emmerder à acheter de l'huile ultra haut de gamme machin super spécifique tout ça vous prenez de la 20 w50 que vous achetez en magasin de motoculture ça fonctionne très bien et si vous vous dites ouais mais lui il n'a pas beaucoup d'additifs mais tant mieux moi et l'additif moi vous avez de risques ça vous décolle les saloperies et que ça vous abîme les matériaux donc nettoyage enfin le remplacer l'huile de vidange fréquent fréquent avec de l'huile de vidange quel indice d'huile pour une vr6 alors il ya un site internet vachement bien c'est huile mon huile ou machin que donne motul si il ya motul donne l'heure il est un sélecteur d'huile et vous rentrez votre modèle de voiture votre année votre machin votre truc et on est go voilà et après sur les motos faites gaffe sur les motos faites gaffe c'est les intervalles sont rapprochés puisque les moteurs sont beaucoup plus poussé ah oui c'est sa terme de rendre en termes de rendement les moteurs sont beaucoup plus poussé on avait 600 cm cube qui sortent sans chevaux là où nous on a des 1,6 qui sortent sans chevaux c'est l'ange à chaud ou à froid ça c'est là souvent je la vois passer alors moi j'étais très partisan au début de vidange à chaud jusqu'à un moment où je me suis cramé les doigts et j'ai foutu un bordel puisqu'en me cramant les doigts j'ai enlevé ma main rapidement j'ai tapé dans le bac qui servait à la vidange c'était une catastrophe j'ai fait un peu pâteau j'ai fait une joseph d'accord merci merci beaucoup c'était le bordel et au final encore une fois quand on se dit qu'on remplace l'huile super fréquemment oui en fait les trucs pour les trois merdes qui vont rester dans le fond de la bagnole donc au final voilà nous on fait les vidanges à froid et puis on fait des vidanges beaucoup trop dangereux pour moi une vidange à chaud c'est vraiment non donc donc voilà vidange à froid mais c'est pour des questions de praticité et techniquement c'est mieux la vidange à chaud parce que quand votre moteur va tourner vous allez vraiment brasser tous toutes les merdes qui a dans l'huile et donc toutes les saloperies vont être en suspension dans l'huile et donc quand vous allez vidanger et bien toutes ces saloperies en suspension dans l'huile elles vont se barrer dans votre bague de vidange là où dans le genre ça par exemple là où quand vous faites la vidange à froid les saloperies ont le temps de redescendre et surtout de se réagglomérer au fond de votre carter et quand vous allez vidanger il n'y aura pas forcément cet effet de brassage oui soyons réalistes oui bon on est go pour ce qu'il faut qu'on continue en bas maintenant ça du travail à qui est forçage c'est que je sais que je mets deux fois plus de temps que tout le monde donc faut que je m'y prenne deux fois plus tôt messieurs dames ce fut un plaisir merci de partager ce moment avec vous merci pour le chat et encore une fois on le dira jamais assez on dira peut-être à chaque fin de stream oui merci beaucoup dans le chat d'interagir avec nous merci d'être tout poli et tout aimable on a très peu de modération à faire et c'est super cool comme ça nous fait très plaisir et merci à la limite les modérateurs ils nous servent juste à faire des sondages oui merci les modos merci les modérateurs oui c'est possible ouais non mais merci beaucoup merci à ceux qui nous soutiennent merci à ceux qui nous regardent et voilà et en tout cas ça nous fait de plus en plus kiffer passer ces moments là c'est devenu vraiment un moment détente pour nous une petite habitude ou est-ce là aujourd'hui vraiment on était dans le mood du vivement le stream on va pouvoir se détendre un peu il vient de voir l'heure il vient de regarder l'heure ouais et il ya de la soudure à faire ça si tu veux je peux la faire non non faut que ça tienne écoutez merci beaucoup on se revoit vendredi prochain dans une semaine oui il ya une petite exception mais ça sera dans l'atelier mais oui voilà vendredi prochain on essaiera d'être dans l'atelier en fonction des projets qui ont normalement il ya deux projets qui a j'ai deux trois idées d'accord j'ai peur au pire on fera un on fera un live lavage de la télé non c'est cette chine avec la huile à la veuze bon balai à l'ancienne monsieur as smr le balai on verra et bien mais ce dame à vendredi prochain et puis à vendredi prochain portez vous bien d'ici là et et passez de bonnes vacances pour ceux qui partent à bientôt vous